bonjour 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 j'espère que vous allez bien on reprend parce que à peine on a commencé le live il y avait des problèmes de son donc j'ai été obligé de ressortir pour venir donc là on reprend l'attendant que les gens se connectent en attendant que les invités arrivent en attendant que facebook veuille bien transmettre la vidéo on va faire ce qu'on peut voilà j'ai deux secondes et puis on va commencer hop alors il n'y a pas encore de commentaire facebook a décidé de bloquer mon monsieur mais mais les followers à quatre personnes et il ya ça bouge comment ça va big up à tapis ta position il peut être la famille comment tu vas bonjour 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 tanocé un bonjour 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 à tous ceux qui se connectent en attendant que nos invités arrivent triplo tape à vous et bonjour à tous mes frères et soeurs moi chez moi ça va bien merci pour les partages merci pour les coeurs merci 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 on attend que les gens se connectent alors mettre zoku cette fois ci j'espère que c'est la bonne allo oui j'espère comment tant bien voilà parfait là maintenant c'est très bon je t'entends parfaitement vraiment vraiment c'est pas facile hein à ça va demander à tous nos éditeurs nos amis et followers de vraiment nous excuser d'abord c'est pas facile les connexions il faut s'y prendre à plusieurs fois et ensuite souvent on n'a pas forcément la forme mais pour respecter le rendez vous avec vous obligé de se booster nous mêmes surmonter un peu parfois des malaises donc vraiment je vais vous demander votre indulgence pour aujourd'hui si vous sentez une l'odeur une lenteur dans mon élocution habituel si vous sentez moins de vivacité que d'habitude je vous demande toute votre indulgence parce que c'est pas toujours facile on fait ce qu'on peut le corps ne répond pas toujours on fait ce qu'on peut pour être au rendez vous bonne arrivée d'isago bonjour les frères ça va à moi ça va oui oui ça va très bien toi bah oui c'est ce que l'ajout est en courant j'ai accepté je sais pas ça clignote on dit que tu dois appuyer sur le bouton donc l'ajout est en cours je t'ai vu je t'ai invité tandis que je m'installe bien voilà le temps que les gens partagent la vidéo le temps que les gens si pompe les coeurs et les pousses pour sécuriser le live ceux qui sont là s'il vous plaît faites un petit effort pour bien liker parce aujourd'hui là vraiment je sens que vous allez vous allez apprécier merci pour les premiers coeurs et les premiers pouces qu'on voit là déjà je connais déjà la personne c'est les gens qui nous supportent depuis le début vous qui êtes là aujourd'hui nouvellement vraiment essayez de nous faire aller plus loin au travers vos pouces et vos coeurs sécuriser le live s'il vous plaît merci à voilà ça commence à pleuvoir maintenant c'est bon parfait bonjour à damas sanogo véronique à sous nous bonjour maman j'espère que tu vas bien moi chez moi ça va tout va bien ça suffit pas les coeurs là pour que plus 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 s'il vous plaît voilà c'est pas évident je crois que c'est c'est élisée savou qui pompe le plus de coeur actuellement c'est lui seul que je vois je vois pas d'autre coeur c'est que élisée savou apparemment qui pompe les coeurs à je vois maintenant et maman véronique à sous moi je vois aussi oui ce que tu fais là c'est bien pour faire un concours de pompage de coeur on va leur offrir je te prends un petit cadeau si tu veux moi j'offre le cadeau voilà tu as eu le cadeau ok d'accord donc on va compter les pompages de coeur on offre un t-shirt on offre un t-shirt on peut pas toujours est-ce qu'on peut toujours identifier les pompeurs voilà on voit avant que le coeur apparaisse on voit la photo de la personne d'accord bon donc donc à moi c'est marketing tu annonces maintenant que celui qui pompera plus de coeur va recevoir un t-shirt de sous le baobab ouais un très beau t-shirt amazon voilà dis le dis le ouais donc je le dis il y a mon frère dis à moi qui me charge de vous dire que la personne qui va pomper le plus de coeur sur nos likes maintenant recevra un t-shirt par la poste à travers amazon un t-shirt de l'émission sous le baobab voilà on va on va faire la promo de cette émission à travers des t-shirt des casquettes des goods voilà pour porter un peu l'émission un peu plus loin voilà et ceux qui vont ce qui vont partager plus l'émission vont recevoir en plus du t-shirt des goodies je veux dire des bobs des casquettes des trucs comme ça quoi on va aller un peu plus alors il ya notre frère notre grand frère bolou qui est certainement en attente pour participer au live je sais pas si mettre le coup tu peux l'inviter il ya boi qui était là aussi que j'ai pas pu se connecter on dit échec de connexion pas pourquoi j'attends qu'il y revient pour qu'on puisse au moins faire l'introduction avant d'introduire le grand frère bolou bon moi comment tu veux que je l'invite c'est toi qui peut le nom mais pas à travers le whatsapp si tu peux l'appeler ok d'accord d'accord je vais aller l'appeler tu l'appelles sur whatsapp avant qu'on commence en tout cas connectez vous partagez le live aujourd'hui on va parler du football en côte d'ivoire on va parler depuis le début comment les choses se sont passées comment les choses ont évolué jusqu'à la situation que vous connaissez actuellement parce que on s'est aperçu qu'il ya eu un début assez timide quand même au niveau du football après il ya eu un pic où on était parmi les meilleures équipes du monde et puis aujourd'hui maintenant on est redescendu dans les bas fonds du classement pour x ou z raisons nous allons faire ce décortiquage là nous allons faire ce diagnostic là on va parler de tout ça aujourd'hui et ça va forcément engendrer des passions mais quelque part il faut qu'on en parle parce que il paraît que la côte d'ivoire est le pays qui va recevoir la coupe d'afrique l'année prochaine donc avant que les événements tristes ou malheureux arrivent on préfère vous prévenir on préfère vous expliquer qu'on préfère vous vous montrez vraiment de la façon la plus simple les vrais problèmes du football ivoirien et j'espère que vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses et quand vous allez regarder maintenant l'attitude des gens vous allez savoir de quoi il s'agit il n'y aura pas de surprise donc voilà à peu près la teneur du live aujourd'hui mais je vais laisser l'introduction à mettre au coup qui va qui va le faire vous savez avec sa maestria et puis nous maintenant on va débattre tranquillement par rapport à aux années d'être et tout ce qu'on tous conseils ok vraiment merci à tous ceux qui nous suivent comme vous le savez aujourd'hui on va parler du football et le titre pour ceux qui ne l'auraient pas vu c'est le football ivoirien pris en otage par une mafia quel avenir donc vous avez vu la dernière fois la dernière élection pour la désignation du président de la fif ça a marqué un peu un tournant dans l'histoire du football ivoirien vu l'engouement populaire que ça a créé et vu la façon dont la candidature de didier troubois est venu comme troublé et le chantant le chant du football ivoirien et à cette occasion là vraiment tous les problèmes ont été touchés lors de la campagne pour la désignation du président de la fif de la condition des joueurs en passant par les infrastructures en passant par la gestion concrète même des clubs ce à l'occasion de cette campagne là tous les gros problèmes ont été abordés et on a vu comment le vote s'est passé et on a vu qu'il ya eu beaucoup de tractations il ya eu beaucoup de force sont entrées en jeu et on a eu l'impression que il y avait des forces du progrès qui étaient opposés aux forces du statu quo et aux forces de l'inertie petit à petit cela mis un peu en évidence l'existence d'une mafia qui pèse sur le football ivoirien avec beaucoup d'influence capable de créer la pluie comme le beau temps c'est de ça que nous allons parler globalement dans un premier temps va essayer de mettre en exergue cette mafia comment est ce qu'elle est venu et les effets qu'est ce que cette mafia la engendre comme problème dans le football ivoirien et puis ensuite nous allons essayer de voir comment résoudre cette situation quelle solution est ce qu'on propose pour un meilleur avenir de notre football voilà en gros comment va se dérouler notre notre débat de ce jour donc je vais tout suite laisser la place laisser la parole à notre frère bois quoi si pour que dans son premier jet il plante le décor concernant cette mafia l'origine et son existence et sa manifestation voilà bois quoi si tu as la parole ok merci merci beaucoup mais au coup pour cette brillante introduction je te remercie alors on va commencer à parler ces problèmes de football ivoirien en parlant de la genèse même du tout ce championnat de toutes ces histoires d'équipe nationale et tout ça vous savez je suis le fils d'un ancien dirigeant du stade d'abidjan le club du stade d'abidjan le premier club ivoirien qui a gagné une coupe d'afrique et j'ai vu beaucoup de choses à travers cette équipe à travers les réunions que mon père faisait à la maison à travers toutes ces choses très jeune j'ai assisté à tout ça je me rappelle même à une époque où c'était même chez moi à la maison qu'on lavait les maillots du stade après le match je vous parle des années 70 où les maillots après un match venaient dans les gros sacs à la maison et c'est à la maison que les gens lavaient ça alors au début le football était organisé par des mécènes c'est à dire le football était organisé par des gens qui étaient des fonctionnaires qui étaient les gens qui avaient un peu d'argent et qui travaillaient et qui avec leur revenu leurs moyens finançait le football des clubs c'est à dire que à l'époque la sec mimosa était financée par certains commerçants on appelait les commerçants les libanais et consorts et tout ça qui finançait cette association là de commerçants je crois c'est ce que ça veut dire à sec je crois association des commerçants voilà c'était ça donc les gens ils misaient l'argent pour pouvoir financer ce club au niveau de l'africa c'est aussi un club de recoulement de bt je crois à l'époque qui est devenu maintenant l'africa sport et ainsi de suite et le stade d'habidjan était un peu le recoulement des yéyés les jeunes cadres dynamiques là qui avaient un peu d'argent dont mon père faisait partie qui mettaient leur argent à cette époque là dans dans ce championnat et c'est comme ça que comment on dit ça copain copain que le pense je crois c'est ça c'est la formule quand même le championnat a commencé donc les parents mon père là particulièrement lui je me rappelle que quand il avait l'argent il distribuait aux joueurs il donnait aux gens et en fonction de des dons qu'il faisait tout ça tu devenais quelqu'un d'influents quelqu'un d'écouté quelqu'un dont la vie comptait dans les clubs c'était pareil à la sec c'était pareil à l'africa c'était pareil au stella avec les victoraux et tout ça c'était pareil dans pratiquement tous les clubs et il y a eu une habitude il y a eu une habitude qui s'est installée pendant que je fasse rentrer il y a une habitude qui s'est installée et doucement comme ça ça commençait à devenir une affaire de voilà le boss c'est lui qui vient c'est lui qui décide et je me rappelle à l'époque du stade c'était le chancelier kofi glado qui gérerait le stade était le président du stade à l'époque comment j'ai commencé à être conscient et on partait le voir au bureau et c'était lui qui distribuait les enveloppes et ceci cela qui donnait les directives et qui faisait tout ce genre de choses là donc ça fait que dans tous les clubs il y a eu cette habitude du boss du patron qui donne de l'argent aux joueurs et quelque part ça influence même des fois le choix de l'entraîneur ça influence le choix des joueurs des joueurs pour le week-end je vais m'arrêter là puisque ça a sonné je vais respecter non vas-y continue ah ok d'accord donc ça 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 influençait le choix de l'entraîneur le choix du plan de jeu le boss était pratiquement tout dans l'équipe c'était le papa la maman c'était le 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 tonton l'infirmière le docteur l'assurance c'était lui qui était un peu tout je sais encore j'arrive pas à faire entrer bon oui je sais pas pourquoi je mets puis il ressort à chaque fois on dit échec de la connexion c'était ça qui qui gère les clubs à cette époque là et au fur et à mesure ce sont des habitudes qui sont rentrés maintenant dans les clubs où on a une trentaine de personnes de jeunes qui sont gérés par une dizaine de personnes qui sont les dirigeants qui les dirigeants sont dirigés par un président qui est le boss qui a l'argent et qui décide c'est comme ça ça se passe en tout cas moi au stade d'Abidjan quand je regardais quand je partais je je avec mon père j'ai accompagné aux entraînements et tout ça c'est ce que je voyais à l'africain sport c'était pareil à une époque j'ai sauté vraiment pour parce qu'on va pas s'attarder sur le passé mais j'ai sauté toute une époque pour vous ramener peut-être dans les années 80 où le championnat était vraiment à son paroxysme pour vraiment c'était le top où les stades étaient bourrés à cette époque là c'était monsieur c'est un sou pour l'africain sport c'était un sou de mes 16 ans je crois simpliste pour la sec c'était mettrai à avoir qu'un gars d'abord avoir qu'un gars avant de mettre roger au nia et puis pour le stade c'était j'avais mon père d'abord à une époque après il y a eu guéce en barclémi pour la c'était là c'était big to go salif je crois pour quel club encore d'habitants les grands clubs qui faisait à peu près le top c'était tous ces gens là qui étaient les les patrons et quand on se retrouve au stade à la prison à la tribune officielle parce que c'est là bas que on était tous assis et je voyais tous les les grands là c'est là bas que les gars discutaient entre eux et décidaient de tout de l'avenir des joueurs de l'avenir des clubs enfin de l'avenir des joueurs des plans de jeu de l'avenir même des entraîneurs ils décidaient de tout et moi je regardais je voyais que vraiment c'était des mécènes c'était des gens qui prenaient leur propre argent pour faire fonctionner le football ivoirien donc à cette époque là tu pourrais pas dire quelque chose à quelqu'un si tu n'avais pas les moyens si tu n'as pas les moyens tu pourrais pas donner ton avis par rapport à quelque chose tu subissais ce que celui qui avait le plus d'argent décidait et c'est resté maintenant comme des habitudes dans le comportement et le fonctionnement des clubs à un moment donné le premier club qui a réussi à sortir de cette histoire de mécénat et qui s'est transformé en société qui s'est transformé en entreprise c'est la sec d'Abidjan avec son concept des nationnaires et je pense que je vais m'arrêter là pour le moment je vais redonner la parole à maître zoku pour qu'on puisse évoluer dans le débat et que d'autres personnes puissent parler allô est-ce que maître zoku est là dix d'abord oui 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 je suis là tu es là mais il est sorti mais qui est là non non il n'est pas senti je le vois toujours il a dû former son micro et si son micro n'est pas fermé regarde excusez-moi vraiment excusez-moi je parlais le micro fermé vraiment désolé désolé voilà après ce petit historique de notre frère bois quoi si qu'est ce que tu as dit concernant l'apparition de cette mafia là qu'est ce que tu peux en dire comment est ce qu'elle s'est formée selon toi et puis peut-être par la suite on verra comment est ce qu'elle se manifeste de façon néfaste on t'écoute dix ans d'accord j'ai j'ai vu tout à l'heure bonjour à tous ceux qui nous écoutent déjà on fait l'effort de donner notre point on n'est pas des journalistes on n'est pas des sachants ayant la vérité dans la bouche mais c'est que voilà on a décidé nous quatre là d'être des frais fraternements de discuter comme à youpougon le dimanche autour d'un gars va de parler des choses qu'on entend ce qui nous frustre un peu donc qu'on nous pardonne un peu si on donne pas toutes les informations ou bien si on donne des informations qui sont pas qui sont pas qui sont pas assez pleines quoi on fait notre maximum mais ce que je peux dire sur le football tout à l'heure j'ai vu sur le la page de armand il a posté en fait la fiche et j'ai vu le commentaire et là j'ai je me suis dit bon voilà tu vois ça commence déjà il ya un gars qui a écrit mais ouais est ce que le titre même qu'on a mis la mafia là d'abord lui c'est pas vraiment tu te rappelles oui n'est pas d'accord est-ce qu'une mafia existe d'abord on doit mettre le point d'interrogation sur sur est-ce que la mafia existe on est déjà dans l'affirmation lui n'est pas d'accord moi je vois que c'est là que le c'est là que notre intervention est très importante les ivoiriens ont un problème c'est d'être francs avec eux mêmes tant qu'on n'est pas francs on va pas régler les problèmes de la côte d'ivoire s'il arrive comme ça en côte d'ivoire on a cet esprit là les problématiques sont là depuis 30 ans on en parle les gens souffrent les gens pleurent les joueurs pleurent pendant la comment s'appelle le truc là comment s'appelle l'élection les joueurs voilà la fif là les joueurs se cachaient même ils disaient non je peux pas parler si je parle à demain là je peux plus jouer voilà ça fait pitié ça fait mal tu as vu on a vu ça donc on sait qu'une mafia les gens sont venus à la télé même deux gars qui sont dans la fédération eux-mêmes ils ont commencé à se renvoyer la balle non les quatre milliers là non j'ai pas bouffé toi aussi tu as bouffé une partie avec ça il y a des ivoiriens qui sont encore là pour se demander s'il existe encore une mafia au sein de la fifa moi je pense qu'on n'est pas trop on est hypocrite quelque part les ivoiriens excusez-moi du mot il faut dire la vérité on n'aime pas mettre le doigt sur le problème pour trouver la solution on patauge et on perd le temps d'autres nations africaines nous dépassent c'est pour juste dire que dans le titre qu'on a mis on a vu juste moi je suis pas là pour savoir s'il ya mafia ou pas voilà moi j'ai un garçon plein il ya mafia dans le football ivoirien voilà donc tout de suite mon introduction c'est pour dire qu'il ya une mafia et que on va peut-être dans l'intervention chacun de nous va dire un peu pourquoi est ce qu'il existe une mafia et quelles sont les solutions qu'on va apporter qu'est ce qu'on peut proposer moi en tant que homme communicateur qui travaille dans la communication le marketing plein de choses je vois un peu ce que le football peut faire pour être encore un socle de développement pour la côte d'ivoire pour que les championnats marchent c'est qu'il faut faire voir plein de trucs donc j'ai mon mot à dire mais j'estime déjà qu'il ya une mafia au niveau de notre football ivoirien voilà ce que je voulais dire voilà vraiment merci beaucoup merci beaucoup d'isago comme tu as bien fait de le souligner nous sommes des ivoiriens des citoyens on fait des observations et on n'est pas des sachants à titre plein on fait des observations on est tous concernés par le l'avenir de notre football moi je peux faire une petite remarque vous savez nous ne sommes pas les seuls qui parlons de mafia voilà nous ne sommes pas les seuls qui parlent de mafia nous avons vu comment cette élection s'est passé nous avons vu les tendances des votes nous avons vu comment un engouement autour de didier drouba c'est de façon étonnante transformé en débat électoral des des revirements ça nous fait penser bon nous ils sont des profanes qu'il y avait des forces souterraines ça nous fait penser cela nous les profanes et le fait que de façon factuelle depuis très longtemps tout ce qui se succède à la tête de la fédération viennent du noyau de la sec excusez moi je n'index aucun je n'ai pas la pierre à la sec mais le fait que tout se passe les relais qu'on a vu de diengou c'est un ou à jacques anoma de jacques anoma à augustin sidi diallo d'augustin sidi diallo à idris diallo 1 ça fait un enchaînement de quatre présidents tous issus de la sec et même quand on voit le staff qui entoure l'équipe nationale bon je ne jette pas le clan sur une partie des ivoiriens mais ça nous donne à quoi que ça se passe entre un cercle des gens un cercle d'amis qui se connaissent de longues dates et tout circule c'est tout ça qui nous fait penser voilà à la mafia donc là avant d'aller plus loin je vais repasser la parole à bois quoi si peut-être qu'il a des éléments pour mieux nous faire voir pour mieux caractériser en plus de ce que j'ai dit ou mieux caractériser cette mafia alors il y a d'abord quand je voudrais dire à notre frère boy je sais pas pourquoi aujourd'hui là à chaque fois que j'accepte que je l'invite il n'entre pas dans le live je sais pas pourquoi ça refuse la connexion je suis sûr j'essaie de grand frère bolou essaie de sortir pour venir aussi j'essaie à chaque fois d'ajouter oui ça passe pas là j'ai bien encore de le refaire mais c'est pour les mieux pour s'entendre pour qu'ils ne pensent pas que je ne veux pas qu'ils deviennent bien quoi il y a le grand frère bolou aussi qui est là j'essaie encore de faire rentrer pour oui s'il n'arrive pas je vais faire rentrer le grand frère bolou voilà donc je disais que en effet il y a mafia quand sur quoi je me je 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 me base pour dire ça quand par exemple on regarde les textes de la fif les textes même de de d'élection pour les critères pour l'élection de la fille et que dans cette élection là on ne prend pas en compte les acteurs majeurs qui fait que il y a une fille qui fait que les acteurs pardon qui font que il y a une fédération qui font que il y a un championnat qui font qu'il y a des équipes vous voyez non et que cela ne compte pas dans les décomptes bien dans les votes c'est déjà le début de la mafia c'est déjà le début d'une organisation étrange bizarre qui nous fait penser que il y a des gens qui ont le privilège de pouvoir décider de qui va diriger cette instance et puis orienter la politique de cette instance là dans telle ou telle direction au détriment des joueurs eux mêmes qui sont les plus nombreux et qui sont les plus importants dans tout ce processus donc il y a mafia en effet parce que pendant l'élection de la FIF on a vu des joueurs pleurer on a vu des joueurs en détresse on a vu des joueurs suppliés on a vu des joueurs qui voulaient un changement quelque chose mais leur avis est tombé dans l'eau à cause des présidents de clubs qui étaient en amitié avec d'autres dirigeants et tranquillement ils ont fait leur leur petit marché comme ça tranquillement et puis ce qui est arrivé arrivé on a vu ça comme une maison devant nous clairement et on a senti même l'impuissance même des joueurs des médecins des arbitres de tous ces gens qui font qu'il y a un football au pays qui a pas leur avis ne servait à rien c'est à dire qu'il y avait un groupe de personnes qui ont décidé quelque chose et ce qu'ils ont décidé par rapport au texte même d'élection de la fille et ben ça s'est passé donc il y a une mafia ok 10 ago voilà là il est juste dans le temps qu'est ce que tu peux dire pour compléter tout cela mais la mafia là ça existe tu sais quand on était petit là et puis il y a de moi j'ai pour rigoler un peu mon frère on était très très on était très quoi la même très passionnés de notre équipe nationale avant chaque match que l'équipe nationale que l'équipe nationale devait jouer on se positionnait tu sais quand on était petit là devant la télé et quand on perd pour se consoler il disait mais l'équipe la même là quand il gagne la même est-ce qu'on nous distribue à chaque ivoire est différent différent on nous donnait rien donc c'est pas grave on y va ça c'était pour lui pour se consoler quand l'équipe nationale ne gagne pas c'est pour dire que en fait la seule chose que nous le peuple on gagne dans toute cette histoire de football c'est quoi c'est la dignité c'est le plaisir c'est je veux dire le partage de notre notre nationalité c'est en fait c'est l'équipe c'est un symbole du pays donc on partage tout ça sinon on gagne rien c'est les joueurs qui viennent ils ont des gros contrats ils viennent en commun quand ils se déplacent on paye tout nous on nous donne rien quand ils gagnent cannes on dit pas qu'ils ont gagné 2 milliards on va enlever 100 millions pour créer un partage social pour le peuple nous on gagne rien dedans nous on supporte seulement parce que c'est notre équipe nationale donc je veux dire le foot là quand on le fait là là le foot le football ivoirien c'est qui les premiers acteurs on dit non souvent moi je dis c'est le peuple le peuple c'est lui là qui va au stade c'est le peuple qui soutient les équipes si tu as acheté une équipe là où ben tu as mis des milliards dedans là s'il n'y a personne pour te suivre là jo ça sert à rien qui va au stade et c'est là que je veux dire économiquement les choses les choses économiquement je veux dire les clubs gagnent de l'argent mais pourquoi est ce que même moi je dis que la fille il ya une mafia parce que la première instance même qui gère le football la fifle son mode de fonctionnement comment le président est élu il ya un problème les gars il ya un problème c'est à dire que je pense que comme dans les primaires dans les politiques là ça se passe en france en france il ya eu l'élection en moins d'une semaine ils ont dit qu'elle électionne la ff ça a été bouclé ils ont voté à l'unanimité entre eux en primaire ils ont dit non on remet celui-là et puis c'est fini ils ont voté mais le mode nous de chose d'élection même de la fifle même il ya déjà on sent qu'il ya une mafia même vous voyez c'est à dire que nous on a dit non il faut être parrainé par les voilà il faut être parrainé par les clubs il faut ceci il faut telle signature on va pas rentrer dedans c'est à dire qu'ils ont mis des systèmes en place pour boucler le truc vous voyez non pour boucler même le truc mais je veux dire tout ça ça vient d'un problème de notre code ivoire excuse moi de le dire c'est que on n'est pas porté sur la chose l'intérêt social commun quand un groupe de personnes est porté sur l'intérêt du social commun on dit là entre armand en zoku en serge et moi là qui a plus de qualité pour diriger cette instance pour la mettre à un certain niveau et à l'unanimité on n'a pas besoin armand toi là tu es le meilleur tu vas amener le football là très loin donc on te porte rapidement et tu y vas c'est ce qui se passe peut-être dans les autres pays dans le mode de fonctionnement élection tout ça comment c'est bouclé les codes les clubs doivent parrainer là les clubs les clubs doivent parrainer je veux dire cette élection il ya déjà une mafia je vais vous dire pourquoi parce que j'ai appris que les mêmes présidents comme les honniens a plusieurs clubs en Côte d'Ivoire mais c'est des choses qu'on ne sait pas il est présent la sec mais il est propriétaire de plusieurs clubs ou bien même s'il n'est pas propriétaire de plusieurs clubs il comment ça va il est influent il est influent voilà voilà il est influent mais je veux dire c'est lui qui paye c'est celui qui finance ces clubs là et il faut qu'on fasse une enquête là dessus mais il est propriétaire de d'autres clubs ce qui fait que j'ai bouclé les trucs donc ça veut dire que s'il y a une élection moi je suis pour voter le plus de clubs j'aurai plusieurs signatures donc déjà je veux dire dans ce mode de fonctionnement de l'élection du président de la fif déjà il ya un gros problème là c'est là ça commence la 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 mafia pendant l'élection de la fif là j'ai encore appris un truc qui s'est passé et qui me fait dire que vraiment on est dans une grosse matière il paraît que comme ils sont dans cette histoire des parrainages oui si tu viens moi ouais tu me donnes il n'y a pas de problème didier droba il paraît qu'ils ont bouffé son argent on sait très bien que voilà un acteur majeur qui peut porter très haut le flambeau du football ivoirien ils ont bouffé son blé on lui a promis que si tu nous donnes de l'argent nous il n'y a pas de problème à beauté pour toi j'ai dit j'ai j'ai tout à l'heure j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui est au placé de là bas il m'a dit jo c'est vrai ils lui ont promis le gars qui a travaillé didier droba il m'a dit jo on lui a dit donne 50 millions moi il n'y a pas de 20 millions ici moi il n'y a pas de problème je vais convaincre les gens l'aiment tout est pour toi didier droba a donné l'argent ils ont tourné le dos ils ont fait voter le truc ça dit que déjà la seule chose qui les intéresse c'est l'argent est ce que tu viens de dire excuse moi tu viens de dire ça aussi c'est la mafia c'est pour dire qu'à ce niveau là voilà c'est peut-être que c'est à ce niveau là même une mafia ça fonctionne comment ben écoute l'argent ouais tu viens tu fais mon bonheur tu me donnes le pognon sinon jo voilà je fais pas tes intérêts et puis il ya l'intérêt c'est l'argent on peut tuer son propre frère pour l'argent mais la fédération ivoirien que le football qui est je veux dire une symbolique de la côte d'ivoire qui est un vivier de la côte d'ivoire qui appartient à la côte d'ivoire où il ya beaucoup de choses parce que les clubs il y en a 16 il ya combien de personnes qui travaillent dans un club ces gosses là aujourd'hui si on multiplie c'est un avenir c'est une création d'emplois mais eux ils voient pas ça ils voient le intérêt l'argent didier là didier qui est là qui est le seul on sait que on n'a pas besoin que tu donnes même tu sais que c'est didier sur le plan marketing qui va maintenant le football très loin mais lui on le double déjà pour dire on va te mettre à la tête de la fifa ouais l'esprit ouais l'esprit et maintenant d'autres choses comment ça se passe entre eux en rentrant rentrer dans les détails bon c'est les quatre milliards qui ont été volés en plein direct où ils sont venus se jeter la balle je vais dire qu'est ce qui est derrière encore si on fouille encore dans les dossiers il y a l'audit qui a voulu être fait ils ont bloqué les papiers de l'audit mais je comprends pas et moi c'est là que peut-être dans ma prochaine intervention je pense que l'état même si l'état n'a pas trop son mot a dit mais pouvait dit pour la symbolique pour l'image de la côte d'ivoire parce que le football est un tremplin est une image la côte d'ivoire les gars et vous là vous avez bouffé les quatre millions s'il vous plaît retirez vous mais l'état se tait encore sur ça les gens avouent en direct devant nous mais puis l'état c'était donc il ya une grosse matière dans la manière de faire élire le le président le fonctionnement de beaucoup de choses voilà ok merci beaucoup pour revenir au mot clé de notre débat mafia pour ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec l'emploi de ce mot faut être clair sur la définition si l'on consulte différents dictionnaires la mafia c'est un groupe d'individus soudés unis par un intérêt commun et qui défend cet intérêt là par tous les moyens et même parfois par des moyens peu recommandables c'est un peu ça l'esprit de mafia d'abord un groupe d'individus solidaires voilà qui défendent un intérêt commun et parfois qu'ils défendent par tous les moyens c'est un peu ça pas l'idée de la mafia on a un frère qui vient d'arriver exactement c'est qui est ce que bonjour le frère bonjour à temps je reviens d'accord c'est pas secret on te voit encore tu as eu chance la fois resté en même temps il faut parler en même temps il y a plein de gens qui veulent parler tu as eu la chance que ça va passer il te plaît c'est pareil tu es dans la chambre mais il n'y a pas de problème montre un peu ta tête et puis parle c'est pas grave c'est un débat du dimanche c'est pas grave retourne l'image c'est pas grave ok c'est bon c'est bon je parle c'était quoi c'était quoi le débat je sais ça parle du football ivoirien ça parle de ceux qui dirigent le football ivoirien actuellement la matière thème c'est le football ivoirien pris en otage par une mafia quel avenir que l'avenir à l'avenir pour moi de mon côté l'avenir s'annonce à sombrer sont mauvais regardez aujourd'hui aujourd'hui les u23 joue actuellement la canne au maroc on n'aura pas aujourd'hui les u23 joue la canne au maroc ça a commencé hier et aucune équipe ivoirienne ne participera à cette cette compétition et comme on appelle à parce que la compétition assez les quatre les trois ou les quatre premiers de cette compétition vendent directement aux jeux olympiques et la code et les jeux olympiques se joue l'été prochain à paris la côte d'ivoire ne participera pas à cette à cette compétition footballistiquement on n'aura pas d'équipe ivoirienne c'est dommage pourtant en u23 je vous le jure on allait je peux dire on a les meilleurs on a la meilleure équipe en u23 en afrique quand je regarde l'état le talent de nos u23 on a la meilleure équipe au mois de l'année dernière il y avait les éliminatoires ils ont fait le magou ils ont pris des joueurs du championnat de comme d'habitude vous savez c'est les mêmes joueurs les mêmes des mêmes équipes on prend les joueurs je vois si vous vous me comprenez faut dire les mêmes équipes mafieux là il faut dire il faut dire voilà les mêmes équipes mafieux les mêmes équipes mafieux de ligue 1 d'ivoirien là qu'on prend tout le temps les mêmes joueurs là c'est eux les joueurs ils ont pris sans aller jouer les éliminatoires devinez qui nous a éliminés niger à domicile niger aujourd'hui niger joue à notre place c'est le niger qui participe à ce tournoi à la place de la côte d'ivoire bon on a fait 0-0 niger ils ont fait 1-1 à yamsoko donc du coup on ne participera pas à cause à cause de ces mauvais choix la côte d'ivoire ne participera pas à l'approche ne participe pas à la canne qui se déroule actuellement pourtant ils avaient qu'à appeler quelques on a tellement de talent u23 bon ça fait c'est dommage dommage pour le football ivoirien et moi ce qui m'a fait un peu mal ces temps-ci c'est l'arrêt complet du championnat parce qu'ils avaient prévu un playoff dans le championnat brusquement comme ça ils arrêtent le championnat avant le début du championnat c'est écrit noir ciblant tout le monde il ya un playoff qui aura lieu en fin du championnat je sais pas les 4 ou les 5 meilleurs vont jouer un tournoi entre eux pour désigner le champion du champion de côte d'ivoire et à la fin du championnat on arrête le championnat brusquement comme ça on dit non c'est fini à c'est que champion non mais de vous à moi si des présidents vraiment digne s'il ya des filles vraiment des présidents digne des présidents fiers dans le championnat ivoirien ils n'avaient pas accepté ce choix là mais jamais de la vie on n'est pas accepté ce choix un comment vous allez dire écoute exemple comme ça exemple comme ça en basket ball comme ça cette année mais à cette année comme on appelle miami sont arrivés ils ont joué miami ils ont joué c'est pas si vous suivez le basket miami ils ont joué ils ont joué miami ils ont joué parce qu'ils ont joué dans une sorte de plane plane c'est les huitièmes qui joue contre les bon les avant derniers pour jouer les pleurs bon il est comme miami comme ça qui a terminé près de huitièmes ou dixièmes du championnat ils sont allés jusqu'à en finale de nba c'est pas parce que saison régulière c'est pas la façon dont on joue en saison régulière c'est pas même chose comme les pires tu peux terminer huitième de saison régulière mais tu vas terminer champion bon des équipes comme elle c'est un peu trop comme ça c'est des équipes qui pourraient terminer champion pas tout peut se passer tout peut se passer ils ont magoué le championnat ils ont donné le championnat à l'été le coeur ça me fait mal aujourd'hui ça me jeudi là le tournant que le football ivoirien a pris c'est ça fait pitié exemple je vous donne un petit exemple pendant les campagnes pendant les campagnes roba a dit quoi c'est seulement dit moi j'étais plutôt pas il pas vous mentirait plutôt bas trop belle attaque la sélection ivoirienne oh je jouais au foot mais j'ai arrêté ok vous le écoutez pour pour le pour le comment on appelle pour le pour le sport de sélectionner de la côte d'ivoire roba il a dit pendant les campagnes je veux un coach qui connaît très bien l'afrique il a dit ça bon celui qu'elle a tellement dit moi il connaît quoi de l'afrique il connaît quoi pas de l'afrique et et les statistiques le demande tous les coachs qui gagnent en afrique c'est des gens qui connaissent très très bien l'afrique il n'y a pas un coach il n'y a pas encore tout à le prendre il connaît pas l'afrique il connaît pas le système africain il va devenir là et puis va être champion d'afrique c'est rare c'est en tout cas c'est rare dans le football africain tous ceux qui ont gagné à san chiata du comment on appelle de l'egypte c'est quelqu'un qui connaît très bien l'afrique le coach du sénégal actuel il connaît très bien l'afrique il a joué la canne il connaît tout de l'afrique et verena qui nous a fait gagner il a fait il connaît et connaît l'afrique il a il entraîne au zambie il entraîne au ghana c'est des gens qui connaissent l'afrique tu peux pas prendre quelqu'un qui vient là et puis moi je le trouve un peu hautaine un peu genre vas-y cela il connaît ce pas je vais le montrer je le trouve un peu comme ça quoi le coach comment on appelle comment il s'appelle là le vieux qui l'a actuellement j'ai en lui gassé j'ai en lui gassé non mais vous ne le voyez pas comment il même à conférence des presse souvent souvent moi j'écoute même ces conférences des presse je trouve du mépris quand il parle du mépris envers les journalistes du mépris envers les sportifs ivoirien tout ça à cause de qui à cause des dirigeants du football ivoirien et puis souvent je regarde le staff ils sont tous remplis là bas il ya des gens même je me demande quel rôle ils jouent dans le staff des éléphants ils sont tous remplis là bas haruna dendano me dit qu'il est manager général siri domoro il est quoi tout le temps avec les éléphants ils voyagent tout le temps avec eux il fait quoi là bas non mais dites moi il fait quoi là bas ils font tous quoi dans le staff des éléphants là non mais le football il va pas rien va mal mais ça va de mal en pire les gens ils vont ça fait pitié ça fait pitié pourtant on a du talent on a des il manque juste des hommes pour prendre des décisions fortes et j'ai écouté j'ai écouté le frère qui parlait tout à l'heure franchement pour moi le gouvernement aurait c'est vrai c'est interdit qu'un gouvernement s'oppose dans des histoires dans les histoires de football parce que ça peut on peut suspendre le pays parce que voilà la politique s'est mêlée à au football mais par rapport au pouvoir que le gouvernement ou le président a actuellement il suffisait d'un coup de fil ces gens là à laisser carter pour le bien du football ivoirien pour le bien du football ivoirien mais dommage ils n'ont pas parlé ils n'ont pas parlé et regardez le l'homme en le deuxième je peux dit pour moi c'est le deuxième pour moi c'est le deuxième c'est le deuxième homme fort du football ivoir et malik malik trawé malik tohi je vais reconnaissait en tout cas c'est le bras droit de dialogue lui seulement c'est le bras droit devinez quoi après tout il s'est marié avec qui la ministre de la culture je vois ministre des touristes ministre de la culture au fait c'est le même cercle c'est le même bon il a qui ont qu'on contre ce que le football ivoirien et ça fait pitié pour les jeunes qui veulent devenir footballeurs qui sont en côte d'ivoire c'est dommage pour eux parce que bah voilà ils n'ont ils n'auront pas ils n'auront pas un gars comme trop bas qui peut qui peut vraiment qui peut vraiment apporter son expérience qui peut vraiment apporter ce qu'il a appris de de l'étranger pour venir faire développer le football ivoir c'est dommage c'est dommage pour la future génération à cause de d'un groupe de personnes qui passent à leur ventre ils ont plombé le football ivoirien on en recule des pires en pire on recule et dites moi depuis que cela ils sont là là ils ont pris bon on va dans deux ans trois ans maintenant qu'est ce qu'ils ont apporté concrètement au football ivoir qu'on peut dire waouh ça a changé les choses changent waouh on voit vraiment il ya du travail dites moi quoi toujours à courir après les binationaux bon j'ai pas un exemple quand on était quand on était vraiment une équipe nationale moi je prends toujours vraiment sur je prends toujours l'exemple sur l'équipe nationale de football quand on avait vraiment une équipe forte en côte d'ivoire quand on avait vraiment autant des yaïa touré des des comme on appelle des colo touré qu'est ce qui a fait cette force qu'est ce qui a fait cette équipe c'est la formation en côte d'ivoire c'est l'académie ils ont tous été formés en côte d'ivoire à la sec en ce moment la sec est ambitieux ils avaient de l'ambition ils pensaient pas qu'à l'argent ils ont ils ont tous été formés à la barre et qui est venu c'est drogba faillé deux ou trois binationaux qui complétaient l'équipe les gens étaient fiers d'évenir en sélection aujourd'hui quand je vois la côte d'ivoire qui les secours qui gens qui viennent quand il veut quand tu veux ça fait pitié pour tout ce que les drogbas ont accompli dans le football ivoirien ils ont laissé et puis mais aujourd'hui c'est des gens comme ça qu'ils se courent de nous ça fait pitié quoi merci beaucoup ok il s'écoutait mon intervention et voilà je reste dans les commentaires je vous écoute moi c'est un bon débat et voilà quoi force à vous pour ta participation les gars bonne soirée au revoir merci il ya paul vert qui en message a manifesté l'intention de venir apporter sa contribution et c'est pas ça fait deux fois que je veux faire venir mais il n'y rentre pas ça ça passe pas il y a des problèmes techniques je sais pas pourquoi bon il faut essayer de sortir du live et puis tu reviens faire ta demande c'est pas évident c'est pas évident il n'y a pas de combine ici je fais j'ajoute si ça passe pas je passe à quelqu'un d'autre c'est pas de ma faute même bowie chester qui fait partie de l'émission il n'a pas pu rentrer depuis tout à l'heure on décide de le faire rentrer ça passe pas c'est vraiment compliqué parfois moi c'est pas grave on y va les gars c'est pas grave l'essentiel c'est de donner des arguments même si on est deux on y va c'est pas grave je suis obligé de m'y prendre à plusieurs plusieurs reprises cinq six fois sept fois même parfois donc c'est pas lié à nous donc voilà le frère qui l'a joué en cours de poule vert l'a joué en cours donc j'attends qu'il apparaît sur le live et là après si ça passe pas ça m'échec et ça passe à quelqu'un d'autre je n'ai rien vraiment dommage donc le frère même qui vient de parler il a oublié il a oublié de mentionner son nom qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retient de son intervention vraiment une grosse déception du fait qu'on n'ait pas pu participer à la canne u23 alors que selon lui on avait les plus gros talent voilà il relève aussi le fait que depuis que l'équipe actuelle est là il n'y a eu aucune avancée sur aucun des points essentiels qui constituent la base de notre football voilà ce qu'on peut dire moi quoi si je sais pas si tu as quelque chose à ajouter parce que le vélan le dit bien sûr bien sûr alors en parlant de mafia moi j'ai eu des infos pendant les élections de la fif comme quoi l'équipe des 20 u23 les jeunes l'équipe des jeunes là mais là c'est là bas même que ça se passe au plus haut niveau c'est à dire que même l'entraîneur l'entraîneur par rapport à ceux qui doivent venir jouer en équipe nationale puisque tous les jeunes par exemple ivoirien qui évoluent dans les championnats extérieurs qui évoluent partout veulent absolument être dans l'équipe nationale de côte d'ivoire pour eux même c'est un challenge important pour eux d'être en équipe nationale afin d'être découvert une fois en équipe nationale par les grands clubs comme real madrid et ceci cela donc la plupart des jeunes là qui ont 19 ans 18 ans 20 ans veulent jouer dans cette équipe de jeunes là pour se faire remarquer déjà mais c'est là bas que maintenant les transactions se passent c'est maintenant que les joueurs eux-mêmes ils payent ils payent pour pouvoir être sélectionnés pour pouvoir être pris il y a toute une mafia d'argent qui circule parmi ces gens là parce que les gens c'est à leur ventre ils pensent d'abord c'est même pas au pays c'est même pas au résultat de l'équipe qui va faire flotter le drapeau de la côte d'ivoire quelque part dans le monde ça ils s'en battent les boules de ça ils s'en foutent de ça eux c'est l'argent tout de suite là yo tu veux jouer tu as combien voilà ce que tu me donnes à par rapport à ça si tu as donné ce qu'il me faut là yo même si tu as trois pieds cassés bien joué il n'y a pas de problème voilà ce qui se passe et puis on a l'impression que nos équipes sont faibles nos joueurs sont faibles ne sont pas courageux ne sont pas ceci ne sont pas cela parce que ceux qui ont de l'argent à mettre à la poubelle pour venir se faire remarquer mais la plupart du temps c'est les plus mauvais joueurs parce qu'un vrai joueur qui joue très bien il n'a même pas besoin de payer cinq fois pour venir à l'équipe nationale les gens voient les gens savent que ça là yo c'est 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 une pièce importante de notre système de jeu on a absolument besoin de ces gars pourquoi on pleure toujours derrière seco fofana pourquoi les gens pleurent toujours derrière seco fofana les gens voient allant ce que ce monsieur fait le travail qu'il fait là mais on n'a pas de milieu de terrain aussi aussi puissant que lui actuellement mais il fait le malin maintenant il oh non je viens quand je veux je fais ce que je veux parce qu'il connaît tout ce qui se passe là le gars il a vu les gars sont déçus dégoûté découragé du système qui est là actuellement mais on n'en parle pas l'ivoyen n'aime pas qu'on dise parce que comme moi c'est mon frère qui a la fédération ou bien c'est mon tonton c'est mon papa c'est ma maman ou bien c'est cela donc là maintenant je fais mes yeux je vois pas je n'entends pas je ne dis rien voilà voilà nos nos plaies principales on ne pense pas au pays on ne pense pas à la nation on n'est pas nationaliste on n'est pas on n'a pas cette détestation de la défaite et cet amour pour la victoire non on a l'amour pour notre ventre particulier pour nos petits intérêts personnels si le nom de la nation doit être piétiné par rapport à ça les gars ils s'en foutent et le jeune qui vient de parler il a totalement raison et moi je me rappelle pendant les élections de la ville il y a un jeune qui m'a appelé pour ça il y a d'autres gars qui sélectionnent les enfants qui vont chercher les talents au pays là qui les font partir pour jouer dans les clubs en europe les gars m'ont dit ça on dit jo faut payer les u23 là les 19 ans les petits là il faut payer pour être dans l'équipe pour que tu sois vu tu aies de la visibilité et que tu aies la chance de jouer dans un grand club après même si tu joues dans les petits clubs en europe l'allée ou bien je sais pas moi pas besoin d'une craignée dans les pays comme ça là quand tu viens l'équipe nationale jo si on te prend et que tu es sur le terrain ce que tu connais là pour montrer comme ça les grands sélectionnés des clubs paris saint-germain qu'on soit tous à vous de voir tu as une chance de partir professionnel voilà vraiment merci beaucoup tu as une fois de plus relevé le fait que la sélection est payante voilà et moi pour marco pour ma compréhension et bon ça se passe précisément à quel niveau au niveau des seniors parce que tu as parlé de ce qu'on fait là oui oui on va te demander de fermer un peu ton micro parce que j'essaie de faire il ya du voilà il a du bruit autour donc j'étais en train de poser une question à notre frère boc aussi et qui a relevé la magouille notamment le fait que il faut verser quelque chose pour pouvoir figurer si la liste des joueurs est tenue voilà donc je lui pose la question est ce que cette pratique j'ai cru entendre que ça se passe au niveau des seniors au niveau de l'équipe a comme au niveau des u23 si je me trompe pas non alors au niveau des seniors c'est beaucoup plus discret et c'est beaucoup moins important mais c'est au niveau des jeunes qu'on connaît pas les jeunes où on ne voit pas on met pas les yeux là bas beaucoup beaucoup là mais les jeunes là sont l'antichambre de l'équipe nationale seniors c'est à dire que tu brilles maintenant dans les jeunes c'est là maintenant que aux seniors tu as des chances de d'être pris pour aller maintenant au plus haut niveau mais ok les sélections avec où il ya l'argent qui s'écule là c'est chez les jeunes la balle où on les connaît pas on connaît personne ou quand l'agence s'écule il n'y a pas de tasse on ne sait pas ce qui se passe mais c'est là bas qui a la possibilité bon maintenant moi ce que je voulais savoir c'est à dire cette magouille là c'est au niveau oui l'encadrement technique des u23 c'est ça non exactement bon est-ce qu'on sait je suppose un entraîneur des u23 secondé par je suppose au moins deux adjoints n'est ce pas oui oui qui est l'entraîneur des u23 l'entraîneur des u23 pardon non non je dis est-ce que ça là on va faire bon bref allez-y non non parce que je sais pas si j'ai plus son nom exact j'ai pas de nom ne donnant pas de nom ici voilà sont tombés la sont tombés les noms on retient ce que tu es en train de relever là qu'il ya une magouille maintenant pour ma compréhension est ce que ça s'arrête simplement au niveau de l'encadrement technique ou bien ça peut aller un peu au delà des trois qui constituent tu vois ce que je veux dire l'encadrement technique même il ya l'entraîneur à ses adjoints est-ce que cette pratique là c'est limité à ce petit cercle ou bien ça va même au delà de ce cercle au niveau même de ceux qui administrent au niveau de la fédération même ce qui est su ce qui est su ou oui certains joueurs peuvent venir témoigner parce qu'à cette à l'époque où il y avait les sondes à fif et des joueurs qui étaient prêts à témoigner ils m'ont dit modio moi tu m'appelles je je viens je vais dire parce que moi mon âge est un bouffé il ya des joueurs qui peuvent dire ça aujourd'hui là on fait la vidéo il ya des joueurs qui peuvent dire que moi m'a demandé l'argent pour rentrer dans cette dans cette équipe des gens des parents des parents même qui ont cotisé pour prendre l'argent pour les donner à ces gens là pour que leur enfant puisse puissent rentrer dans l'équipe et leurs enfants sont rentrés au détriment de certains talents qui avaient qui n'avaient pas d'argent mais qui pouvait jouer ça ça c'est ok fait donc ce qu'on retient on ne connaît pas exactement les noms et même si on les connaît c'est pas la peine d'inciter mais il ya un réseau au niveau de la fédération un réseau c'est sale mais il ya un réseau voilà un réseau de paiement occulte qui monnaie la sélection contre une certaine somme d'argent un peu comme on achète le concours à la fonction publique là il ya un réseau aussi au niveau de la fille ou ceux qui veulent figurer sur la liste des retenues pour les retenues u23 doivent payer quelque chose voilà voilà ce qu'on retient et je crois que notre frère paul zotia est ce que tu nous entends le frère oui je vous entends je vous entends très bien je vous je vous écoute depuis mais si bonne arrivée est ce que tu peux dit dans ce débat d'accord je tenais à vous dire d'abord bon merci de m'avoir pris et puis bonjour et puis je voulais juste revenir sur ce qu'il a dit le dernier intervenant tout ce qu'il a dit est vrai mais seulement que la relation entre la dame qui est ministre de la culture et malik toé date de longtemps je tenais à le signifier parce que la dame je la connais très bien j'ai été au moins deux trois fois chez elle à domicile bon c'est lui que j'ai pas trouvé ben il connaît mon cousin qui l'a reçu deux trois fois au bout qui d'abord ils sont ensemble il ya longtemps c'est même pas lié à notre débat au fait c'est ce que je voulais dire maintenant concernant ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure c'est vrai effectivement ce que vous dites mais vous avez oublié vraiment quelque chose de très important oui dans une mafia il ya toujours un patron il ya toujours un patron je vais vous ramener un peu en arrière pour rafraîchir votre mémoire si vous vous rappelez bien l'époque on avait les académiciens oui c'est vrai les enfants étaient tous brillants j'étais fort mais à cette époque là il y avait des gens de leur âge aussi qui était très bon mais si vous avez remarqué on a vu une compétition je crois que c'était les u ou bien le jeu olympique on l'a on a imposé les académiciens si vous remarquez bien on est parti à une compétition où il n'y avait qu'un seulement académiciens s'il y avait on voit là excuse moi excuse moi de te couper la parole c'est pas au point où on parlait d'ivoire olympique là je sais que c'est un truc comme ça je sais il y avait il ya eu un jeu où ils ont été recrutés à 99% que les académiciens vous êtes d'accord avec moi que dans un pays c'est pas normal moi je suis mimo je suis mimo mais à l'époque j'ai critiqué ça et à force de mettre les enfants là comme ça en confiance ça avait créé un certain palable au sein de l'équipe nationale seniors qu'ils soient arrivés enseignants parce que depuis petit se sont vus comme des privilégiés je vous explique les enfants sont venus juste après les gars qui s'est lié sobri jonathan après qu'on ait pris la coupe d'afrique des champions league voilà et ces enfants là quand ils sont arrivés ils ont vidé tous les anciens de l'équipe de la sec senior ça a commencé comme ça et c'est comme ça là à la sec nous on a commencé à perdre tous nos types d'invisibilité 10 ans de ceux ci avec les enfants là l'objectif c'était quoi c'était pour que ces enfants là aient de la visibilité pour qu'on puisse les vendre c'est comme ça nous supporter la sec nous avons commencé à fuir les stades peu à peu ce que je vous dis là vous pouvez retourner vous réfléchissez vous allez voir c'est comme ça nous on a commencé à arrêter d'aller au stade si vous remarquez l'absence des supporteurs de la sec mimosa c'est depuis l'arrivée des académiciens jusqu'à leur départ après leur départ les gens ont arrêté d'aller au stade je vais vous je vous explique pour après je vous dis pourquoi je vous dis tout ça tous les présidents de fédérations qui viennent ont un deal ont un deal avec celui qui les a aidés à venir à ce poste comme vous étiez en train de dire tout à l'heure les u21 et autres là c'est un deal que le monsieur a passé avant d'être président tu es président à tel truc voilà tu prends mes enfants il ya les écoles de foot aussi ils ont des associations qui ont leur presse maintenant après viennent ceux qui payent là et le frère si tu fais une sélection et puis le vieux père des parrains là c'est joué l'élection prochaine là c'est pas sûr que tu sois présent de la fédération oui vous m'entendez j'ai dit pendant les élections de oui allo vous m'entendez ça s'occupe oui on t'entend maintenant t'entends mais ça s'occupe qui parle en même temps là mon frère j'entends bien à cause de vous même je me suis enfermé dans ma chambre parce que mes enfants jouaient dehors donc je disais oui c'est un deal qui est signé avant que le président de la fédération ne soit nommé c'est un deal je sais de quoi je vous parle si tu t'es trompé parce que c'est un marché au fait les u20 et autres là c'est un marché où chacun vient présenter son joueur c'est pas envie de jouer dans l'équipe nationale ça c'est l'ambition des joueurs l'ambition des dirigeants c'est de vendre leurs joueurs aller participer à ces compétitions là pour qu'ils puissent vendre son joueur lui s'en fout de l'équipe nationale c'est pas des patriotes et ces gars là c'est des business men donc le président de la fédération quand tu viens et c'est pourquoi ils interviennent beaucoup dans le choix du sélectionneur beaucoup les sélectionneurs que vous voyez des u20 et autres là ils n'ont pas assez de manoeuvres ils n'ont pas assez de manoeuvres c'est pourquoi les gens comme les guaménalins qui parlent sans langue de bois là c'est pour ça vous voyez on les met à l'écart on leur donne un poste où ils n'ont pas trop à parler c'est un milieu que je connais vraiment bien parce qu'on a eu j'ai un ami qui a eu qui a une école de formation à bobo qui a eu un problème à la fédération moi moi même j'ai mon oncle qui est entraîneur de football l'a même entraîné l'équipe nationale l'africa sport l'africa sport et autres donc pour vous dire que cette affaire là comme vous avez dit on ne dit pas le nom mais cette personne là tant qu'elle est dans le football ivoirien je vous dis vous allez assister toujours à ce que je suis en train de vous dire c'est lui le vrai parrain c'est lui la plaie du football ivoirien c'est lui c'est ce qu'il dit c'est ce que les différents présidents de fédérations qui sont passés font c'est comme ça et quand il n'est pas d'accord avec toi il va former un groupe et c'est la note de fin présente la fédération a eu des problèmes avec lui et c'est comme ça ils ont créé un groupe où ils avaient demandé à dédié drouba de se présenter mais à l'époque je crois il avait un peu peur où il était occupé et c'est comme ça ils ont pris idris diallo pour combattre s'il dit diallo j'en prie dit diallo pour combattre parce que il fut un moment où idris diallo ne faisait pas ce qu'ils voulaient donc les vrais problèmes de l'équipe nationale c'est nos dirigeants ne vous fatiguez pas cherchez pas ailleurs mais nos dirigeants là ils sont même pas plus de deux trois personnes ce que je vous dis là ceux qui manoeuvrent dans le noir ils sont pas plus de deux c'est les parrains c'est ce qu'ils disent c'est ce qui est moi aux élections mon petit frère était dans la salle avant même qu'on proclame les résultats il m'avait déjà appelé pour dire que drouba avait perdu parce que les présidents de club que vous voyez là ils ont tous peur du monsieur si tu as problème avec lui c'est que mon frère ballon a peut-être pas plus joué donc c'est ce que le nom mais c'est roger rien si tu veux qu'elle dit son nom il était dit voilà tu vas te plaît ici encore tu dis de ne pas dit le nom après tu dis de ne pas dit le nom j'ai dit c'est le vieux père c'est lui c'est lui s'il dit il va faire jour tout de suite là il fait jour excusez moi du thème c'est lui qui tient les testicules de tous les présidents des fédérations ni on voit oui ça c'est un monsieur très 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 puissant voilà tout ce qu'on est en train de dire là les gars c'est un panier à crabe je vous dis un panier à crabe et ça là pour démanteler ça là il faut encore beaucoup d'années quoi à ce fois que les mentalités changent il faut que les gens sachent que ce qu'ils sont en train de faire là le résultat c'est l'équipe nationale le résultat le résultat les frères c'est l'équipe nationale et si ça continue comme ça à la longue vous allez voir parce que de plus en plus nos joueurs commencent un peu à être un télo hein c'est pas autant de yusuf oufana aboulaye traoré où il y avait beaucoup qui n'avait pas été loin à l'école vous voyez les enfants vont fuir l'équipe nationale ils vont fuir l'équipe nationale et parce que aujourd'hui la plupart de nos enfants jouent en europe ils voient la mentalité là bas ils viennent au pays voient ce genre de choses mais ils vont pas accepter de venir à l'équipe nationale il ya trop 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 de magouille donc pour terminer je vais vous expliquer une histoire oui j'ai un ami qui a une école de foot à bobo l'intellectuel mais celui qui finançait l'école c'est un analphabète un gars de la casse et le frère paul zotia est moi de te couper la parole c'est mon frère bois quoi si le fondateur et la page est ce que dans les commentaires tu vois des gens qui veulent aussi participer non ok donc paul zotia excuse nous de te couper la parole oui continue pour ton anecdote donc mon ami il a eu un centre de formation mais lui financièrement il n'est pas en forme et donc il était financé par un gars de la casse la casse à bobo et c'est comme ça dans son école de formation les gars ils font une découverte d'un petit qui était bon à l'époque il ya qu'on a dit dit je pense que vous rappelez oui oui ça me dit quelque chose voilà un petit milieu très bon bon petit il habitait à côté de l'église saint françois javier à bobo et l'école de formation s'entraînait à l'école sojifia d'un bobo et donc c'est comme ça les gars découvrent yakona et les gars prêtent yakona didier à la sec mimosa où il a fait vraiment une très belle prestation je crois deux saisons où il a brillé tout feu tout flamme et c'est comme ça la sec mimosa vend l'enfant à une équipe je me rappelle plus de l'équipe et quand c'est comme ça l'équipe formatrice a normalement a droit à une part à une restoune à une restoune qu'est ce qui se passe logiquement quand l'équipe l'école doit avoir une restoune normalement ça vient sur le compte de l'école oui ils ont appelé directement le gars de la casse là et comme c'est lui c'est un analphabète ils lui ont donné cette restoune là et mon ami en question il s'appelle bernard il attendait la restoune ne voyant pas la restoune venir il va à la fédération et on lui dit non la restoune a été déjà payée et c'est moi le propriétaire de l'école avec qui avez vous payé la restoune et on dit le nom de son gars il dit mais c'est pas possible les documents qui sont à la fédération ici porte mon nom comment vous pouvez payer l'argent entre les mains de quelqu'un d'autre lui n'est que mon parrain donc qu'est ce que les gens de la fédération font ils montrent ce parrain là qui vient à la fédération qui dit que l'école est à lui le monsieur en question celui qui à l'école vient me voir on va voir mon oncle je vais vous dire son nom c'est bonketia martin et mon nom qui nous confie à quelqu'un à la fédération de foot nous partons à la fédération on croise la personne le monsieur vient avec tous ces documents qui prouvent que l'école est à lui le gars dit bon d'accord on va étudier ton dossier on va voir et tout ça là et puis on va un mois deux mois il n'y a pas de résultats on va voir le monsieur le monsieur dit ah mais j'ai appelé ton oncle là il vous a pas parlé j'ai dit mais non il nous a rien dit mais c'est à nous vous devez parler pourquoi vous parlez à mon oncle il dit non comme vous m'avez été confié par votre oncle donc je lui ai fait le retour je vois on va voir mon nom mon nom dit ah les gars cette affaire là il y a un du gars qui a mis son pied dessus je pense qu'il faut laisser tomber il dit à mon ami il faut aller récréer une autre école pour laisser l'école entre les mains du monsieur et je vous dis c'est ce qui s'est passé vous comprenez oui voilà donc ça c'est un petit exemple que je vous ai donné et c'est quand les via il vit encore un il a encore son école de football il s'appelle bernard si on a une prochaine émission je fais tout s'il n'a pas peur je rentre en contact avec lui et il va mieux vous expliquer ce que je vous dis donc vous voyez un peu c'est voilà dans quoi nous sommes c'est ce que moi je j'avais à dire cet après midi le problème est le plus grave merci merci beaucoup et puis merci de m'avoir pris bon après midi mais reste toujours là voilà reste connecté peut-être qu'on peut solliciter ton point de vue sur une autre question donc là tout à l'heure on vient de parler de la magouille dans un premier temps on a parlé de la magouille au niveau des sélections surtout au niveau des u23 où c'est encore plus où ça sévit davantage et on nous a dit qu'au niveau de l'équipe a c'est un peu moins là le frère vient nous révéler l'autre genre de magouille concernant les détections et les centres de formation voilà bon en dehors de ça il ya aussi d'autres aspects qu'on va évoquer durant cette causerie si vous avez quelque chose à dire concernant ce dernier développement là voilà celui qui a quelque chose à dit bon il peut déjà prendre la parole c'est moi ce que je peux dire c'est que j'essaie d'ajouter les gens les gars s'il vous plaît il n'y a pas magouille ici il ya boi chester depuis le début qui est un panéliste il n'arrive pas à rentrer dans le live il envoie l'invitation j'accepte et puis ça fait échec de connexion à chaque fois maintenant après je prends ceux qui sont sur la liste des gens qui font les demandes et il ya une liste qui est dans l'ordre donc j'ajoute les gens au fait à passer mais si ça passe pas veuillez juste être patient et recommencer s'il vous plaît on est là justement à cause de vous pour que vous puissiez donner votre avis aussi par rapport au live d'aujourd'hui parce que c'est très important donc ne pensez même pas une seconde que nous faisons du favoritisme ou bien qu'il y a ceci et à cela ça ce n'est pas dans nos cordes on n'est pas dans ça sincèrement on est en train de critiquer les histoires de favoritisme et puis nous m'ont fait favoritisme aussi dans la traverse live quand même vous aussi on peut pas faire ça s'il vous plaît donc vraiment donnez-nous au moins le bénéfice du tout et puis essayez d'être patient et comme ça ça va passer merci ok vraiment merci beaucoup donc je disais que si 10 à gore bien pas même moi quoi si si vous avez quelque chose à ajouter sur ces derniers développements là d'abord quelque chose de plus à ajouter concernant les la sélection compte espèce sonante et débuchant au niveau des u23 ou bien la vente des joueurs comprend au niveau des centres de formation si vous n'avez rien à ajouter on va passer à un autre aspect oui basique moi ce que je voudrais dire je voudrais dire que les enfants là les enfants les talents de ce pays sont un peu comme des excusez moi du terme comme des cabris comme des moutons comme de la viande ou bien comme un produit que les gens utilisent ça dit sans que les gens qui sont à la tête des décisions là les gens qui sont organisateurs de tout ce qui va découler pour que il y ait un championnat il y ait de la visibilité pour les joueurs eux ce qui les intéresse apparemment par rapport à tout ce que nous voyons depuis qu'on développe c'est l'argent c'est l'argent qui est leur maître c'est l'argent qui est le dieu et quelque part même ça devient même un traitement inhumain où on se fiche éperdument de du joueur lui-même à moins ce qu'il soit vraiment un un ronaldo ou bien un messi ou bien je sais pas quoi où les gens maintenant voient encore l'argent derrière mais ils n'ont pas le choix que de sélectionner celui-là parce que vraiment lui là si on le met là on va le vendre on va avoir beaucoup d'argent sinon si c'est des joueurs par exemple qui ont une qui ont un potentiel d'évolution pour devenir de grands joueurs demain les gars ils peuvent mettre ça à la poubelle sans problème sans problème par rapport à quelque chose à par rapport à un gars par exemple qui est juste ok mais qui a les moyens de pouvoir satisfaire la pense de celui qui décide de le mettre dans une équipe s'il a les moyens de satisfaire la pense de celui qui peut mettre dans une équipe mais il va laisser le petit qui va devenir dangereux demain un grand joueur et puis il va prendre le bras cassé qui est là pour aller le mettre là-bas parce qu'il a eu son petit argent du moment voilà ce qui se passe dans tout le système là il y a des gens qui sont assis là eux c'est leur mercedes leur maison leur vie tranquille là pendant un moment où ils ont suffisamment d'argent pour payer leur facture pour voyager dans les premières classes pour faire tous les trucs aller s'asseoir dans tous les bars avec ce gars faire la belle vie de l'ougat c'est ça là ça peut les arranger pour le moment mais ils s'en fichent leur vie est à l'aise leur vie est bien les gars sont au top tout va bien pour eux mais c'est l'esprit patriotique pour dire que moi là avec mon influence avec ce que j'ai dans le trip dans les trip ce que je peux donner à la Côte d'Ivoire si je peux aller faire des recherches rechercher les meilleurs joueurs les meilleurs pépites les former et éventuellement signer des contrats pour garantir parce que je vais pas travailler pour rien pour garantir demain si jamais tu réussis et tout ça et que ça fonctionne ben moi voilà ma Côte d'Part c'est tout sinon pour le moment là travaillons d'abord l'argent on verra après travaillons deviens le meilleur et une fois que tu es le meilleur maintenant n'oublie pas qu'il y a un contrat qui est là moi j'ai ma part dans tous les trucs où tu vas évoluer tout ça j'ai ma part parce que c'est par moi que tu as eu la chance de pouvoir montrer ton talent voilà ce que je peux dire cette mafia là pour finir c'est ça mais on ne voit pas c'est pour ça qu'on appelle la mafia la mafia là c'est pas exposé au grand jour c'est des choses qui se passent cachées doucement en douce où il n'y a pas trop de preuves il n'y a pas trop de traces à moins que tu attrapes le livre de contes des gens là comme la police le fait dans tout le monde entier quand on attrape les gens de la mafia il y a des traces toujours quelque part où après maintenant on voit ah telle personne ah ouh là ouh là ouh là mais tant qu'on n'a pas attrapé ça là les gars ça va se passer comme ça parce que les gars et puis ils vous larguent c'est devant vous comme Al Capone à l'époque il sortait de la police en souriant il est copain avec le juge il est copain avec le truc mais c'est lui qui est le patron de tout le coin où tous les bars le payent pour avoir la protection et puis maintenant lui Al Capone on sait pas quel travail il fait mais il était milliardaire c'est comme ça c'est la même chose mais ça au niveau du football où maintenant les bars ce sont des enfants ce sont des jeunes qui ont envie qui ont du talent qui veulent réussir dans la vie qui se donnent qui se tuent sur le tyranium mais une fois qu'ils sont blessés ils ont un pied cassé bien tout le truc c'est fini les gars ils vont dormir chez leurs parents de maison en tôle ils vont mourir tranquillement dans leur coin là-bas et puis on s'en fout mais il y en a qui meurent de crise cardiaque parce qu'ils prennent des médicaments bizarres ils ont une mauvaise hygiène de vie la nourriture qu'ils mangent là pour des sportifs c'est vraiment dégueulasse c'est dangereux même je dirais pour leur santé mais les gens ils s'en foutent les gens ils s'en foutent Joe t'as pas le blé mon ami il faut pas nous déranger et puis ça fonctionne comme ça depuis des années et ça ne va pas changer parce que c'est nous on est là voilà ce que je voulais dire pour le moment oui vraiment merci beaucoup il y a Ben Yaou qui mentionne qu'il a fait une demande je n'arrive pas j'ai appris de lui qui sort de venir il y a Paul Verre aussi que j'essaie de faire en fait là parce que Paul Verre j'ai accepté on dit à jouer en cours et puis ça clignote ça clignote et puis après ça s'en bat on dit échec de connexion c'est pas moi oui bon peut-être que vraiment dommage donc on continue malgré toute cette causerie dis à Go qu'est-ce que tu as dit sur ce développement sortez pour revenir sortez pour revenir faites seulement jusqu'à ça où vous prenez les gens qui sont passés sortez pour revenir s'il vous plaît sortez du live et puis revenez et partagez aussi puis mettez le coeur peut-être que c'est ça qui fait que vous ne passez pas j'essaie qu'il y en a pour partager mais pompez le coeur bien voilà essayez essayez de partager on ne sait jamais partagez le direct même deux fois et puis revenez essayez voilà dis à Go est-ce que tu nous entends je vous entends je vous entends voilà donc tout à l'heure on a parlé au niveau des élections des jeunes et on a dit qu'au niveau des seniors c'est moins grave encore la magouille au niveau des centres de détection au niveau des centres de formation des écoles de foot et tout est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet bon le sujet il est global il n'y a pas un sujet principal c'est tout un package tout un paquet tout un paquet toutes ces personnes qui interviennent aujourd'hui moi je dis gloire à Dieu parce qu'on a des gens qui ont des factuels je veux dire des exemples qui ont vécu des choses et ça nous apprend beaucoup de choses mais moi ce que je veux je veux dire tout à l'heure tu as dit oui il ne faut pas qu'on dise le non non écoute j'ai fait j'ai fait l'affiche j'ai mis l'image de monsieur Wien donc il n'y a pas de problème c'est des choses qu'on sait tout le monde le sait là aujourd'hui on n'est pas en politique donc je pense qu'on peut s'exprimer on peut même gueuler un peu on peut dire ce qu'on pense parce que c'est un cri de coeur c'est une colère ce qu'on est en train de dire là moi le truc c'est la colère tu vois la colère du peuple de tout le monde des parents de tous ceux qui sont dedans moi j'ai investi dans le foot moi mes petits frères ont voulu quitter l'école j'ai investi dedans jusqu'à je les ai envoyé dans d'autres pays et aujourd'hui je me pose des questions pourquoi je les ai envoyé dans d'autres pays parce que écoute ils ne pouvaient pas évoluer dans le football ils ne voient rien mais pourquoi mais pourquoi moi je pense que tout ce qu'on est en train de dire là comme on a dit quand il y a une mafia qui est installée quelque part qu'est-ce qui a la problématique c'est quoi c'est qu'on ne peut pas démanteler cette mafia là on ne peut pas l'enlever est-ce que c'est difficile de l'enlever bon on va utiliser nos stratégies je pense que le peuple a son mot à dire et je pense que là tout à l'heure j'en parlais avec quelqu'un qui est vraiment dans le foot aussi on a discuté on a dit mais la seule chose qu'on peut initier c'est des colloques sur le football pour que les gens s'expriment et tous les acteurs les journalistes certains présidents de club qui sont frustrés les joueurs plein de trucs les médias on s'exprime et on fait un rapport ce rapport là on va donner ça au président de la république si vous voulez parce que voilà pour être officiel on donne ça aux instances de la FIFA pour entendre le cri de cœur des Ivoiriens pour que les décisions parce que c'est la FIFA seule qui peut changer les choses la FIFA pèse de son pouvoir pour dire à la FIFA et c'est vrai vous avez une certaine liberté de manœuvre dans le truc mais écoutez voilà le rapport qui a été fait voilà 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 changer les choses je vous apprends qu'il y a une bonne nouvelle qui est tombée j'ai appris que la FIFA a envoyé une note d'information qui a été transmise à la CAF pour dire que dorénavant les clubs doivent s'affilier au CPC c'est quoi c'est le CPC où on crée les entreprises en Côte d'Ivoire que tous les clubs doivent être sociétés constituées avec un INEA avec un registre de commerce tout ça et que dans la note qu'ils ont envoyée les joueurs de football doivent être inscrits comme à la CNPS tout ça là dans l'assurance plein de choses en fait comme en Europe quoi et cette note là en fait c'est pour structurer les clubs pour ne pas que la construction des clubs en Côte d'Ivoire soit tu te lèves tu crées un club comme un poulet c'est juste pour élever les joueurs et les vendre voilà parce que le football aujourd'hui c'est ça la problématique comme on a dit il y a des gens qui ne sont pas dans le football qui ne voient pas la vision du football en fait parce que c'est une vision nationale aujourd'hui regardez en France regardez en France c'est l'image la France qui compte quand l'équipe nationale joue donc dire à ces joueurs vous venez c'est du business d'accord il n'y a pas de problème mais conformez-vous à la création d'une équipe d'un club voilà les joueurs qui sont les premiers acteurs là voilà ils ont une prise en charge ils ont des médecins ils ont ceci et voilà des choses que vous ne devez pas faire il paraît que la FIFA a envoyé cette note l'a transmis par la CAF et la CAF a transmis ça à la FIFA et il paraît que les gens sont en train de faire parce que ça ne les arrange pas les trucs comme ça mais ça je vois un peu la main de Didier Droba qui est en train de faire ce qu'il faut faire en train de dénoncer les choses de ce qui se passe dans le football mais le peuple doit participer grogner pour que vraiment la pression soit mise sur ces rouges ou nien sur ces gens là parce qu'ils sont en train de tuer nos enfants ils sont en train de tuer nos enfants les gars regardez en Côte d'Ivoire regardez en Côte d'Ivoire il y a 16 clubs dans chaque club il y a combien de personnes il y a combien de personnes c'est des gens potentiellement je veux dire des acteurs majeurs dans le développement de la Côte d'Ivoire des gens qui ne sont pas à l'école mais qui sont qui diminuent la pauvreté qui diminuent si vous voulez le comment on appelle ça l'autre comment ça s'appelle le chômage plein de trucs tout ça voilà imaginez-vous dans les comment ça s'appelle dans tous les instants de football jusqu'aux amateurs si on a 30 personnes 30 personnes 30 personnes et le football est organique ça crée de l'emploi et nos petits frais là ça diminue la pauvreté ça arrange beaucoup de choses donc il faut penser à ça moi je voulais dire ça et de deux ce que je voulais dire aussi c'est étant au Sénégal voilà le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire est en train de prendre et le Sénégal est en train de donner une belle image un exemple à tous ces pays sur le plan politique sur tout non 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 le Sénégal a rapporté toutes les compétitions aujourd'hui la châne les U17 les U20 tout ce que vous voulez baisse le télétravail ça sonne s'il te plaît voilà les U20 tous ces trucs là mais je veux dire baisse le téléphone le son attend attend il y a des problèmes parce que baisse les télétravail on met coups dans le micro c'est tout voilà j'essaie d'ajouter pour lui à chaque fois mais ça sort à chaque fois tu nous entends petit frère on est désolé vraiment on aimerait bien t'entendre mais ce que je voulais dire par rapport au Sénégal étant au Sénégal écoutez-moi bien dans la vie il faut avoir des contre-exemples le Sénégal voilà un pays par rapport à la Côte d'Ivoire sur le plan économique PIB on y soit en dessous de tout ça mais regardez comment le football marche mais vous savez le championnat sénégalais c'est puissant c'est fort ou bien c'est les centres de formation au Sénégal non non c'est ce que je veux dire le championnat tout ça mais comment ils ont procédé en fait il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place dans le foot pour que ça marche si un ne marche pas mais les autres doivent marcher le Sénégal a commencé sa politique en 2022 en 2020 quand ils ont gagné la France les gens sont venus il faut qu'on s'organise on s'instructue le football ils ont mis la formation ils ont organisé la formation ils ont organisé le championnat toute la lignée de choses du football ils ont organisé ça mais surtout la formation les jeunes parce qu'ils ont été au Sénégal l'esprit de solidarité parce que les Sénégalais sont comme ça oui si les jeunes qui sont pauvres à jouer au football ils peuvent apporter au Sénégal voilà parce qu'ils ont vu en 2002 les gars qui ont gagné là les gars ont commencé à investir ici non 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 les familles ont commencé à profiter les juifs et là les juifs ont parlé de leur fortune mais les gars ont dit mais j'en mets un dossier les Sénégalais le président de la fédération actuelle mais Dieu aussi on investit dans le football voilà comment ça peut aider les familles sénégalaises voilà ça va sortir les jeunes de la précarité tout ça là donc ils ont dit ok ils ont investi dans la formation ils ont investi dans tout dans tout et dans tout tu viens au Sénégalais ici même dans les écoles il y a des centres de formation qui sont là où les gens il y a des partenariats entre les gros clubs en France presque les gros clubs qui sont en France ont des partenariats ici ils ont des centres de formation ici vous voyez et aujourd'hui ayant l'esprit de solidarité et nationaliste l'équipe nationale aujourd'hui les Sénégalais c'est comme la Côte d'Ivoire mais quand ils viennent ils sont différents des Ivoiriens et ça fait aujourd'hui que le Sénégal a évolué depuis 20 ans ils ont mis ça en place et maintenant ils sont en train de récolter les fruits ils ont gagné la chaîne U17 U20 ils ont gagné tant les Ivoiriens sont assis ils ne voient pas mais les Sénégalais comment ils ont fait non le président de la FIF s'en fout tu vois il dit c'est Marabou c'est Marabou c'est Marabou qui fait que les Ivoiriens ils ont ce côté là de ne jamais dire que les autres sont meilleurs qu'eux et ils doivent prendre exemple sur eux moi c'est pour dire que le Sénégal est un exemple il faut que les Ivoiriens prennent exemple sur le Sénégal regardez Calou Calou Nio le petit frère de Bonaventure où est-ce qu'il allait finir sa carrière les gars qui c'est il allait au Djibouti Djibouti ah Djibouti wow ah oui là-bas ils ont des clubs vous connaissez le PIB du Djibouti non 3,483 milliards de dollars le PIB de la Côte d'Ivoire c'est 70 000 milliards de dollars c'est-à-dire qu'on fait plus que le Djibouti mais pourquoi un grand joueur comme Calou quitte un grand joueur et va finir sa carrière dans un petit pays parce que simplement le championnat là-bas c'est pas le pays qui est riche mais est structuré voilà il y a des pays comme ça où ils sont pas riches mais tout est structuré comme le Sénégal la Côte d'Ivoire a un problème la Côte d'Ivoire doit structurer encore son championnat tout ça on doit faire des colloques la FIF doit prendre la parole doit accepter que les Ivoireens souffrent de leur gestion et ils doivent voilà je vais dire penser à changer cela mais là s'ils changent pas le gouvernement doit mettre la main à la pâte le peuple doit parler pourquoi on pousse pour que vraiment d'ici les 5 ans les choses changent c'est vraiment voilà ce que je voudrais dire on parle des plaies des anecdotes mais poussons cette FIF là à changer c'est vraiment gueulons les gars si on est là juste pour dire ça c'est pas possible gueulons trouver les moyens pour gueuler pour qu'on fait comprendre la FIF qu'elle est en train de tuer l'image de la Côte d'Ivoire et le football ivoirien voilà ce que moi je peux dire voilà je peux ajouter quelque chose je peux ajouter quelque chose vas-y vas-y il a parlé de Droba tout à l'heure nos frères m'ont parlé tous j'ai entendu Droba dans la bouche de tout le monde mais moi ce que je voudrais dire parce qu'il faudrait qu'on soit aussi faire en anglais on dit faire c'est juste il faudrait qu'on dise les choses vraiment clairement pour que Didier Droba lui-même il entend parce que c'est bien beau d'être Didier Droba la star internationale qui a gagné beaucoup de choses et qui a mis le nom de la Côte d'Ivoire très haut parfait il n'y a rien à dire bravo ni bravo mais seulement moi personnellement là c'est mon avis personnel je pense que Didier Droba a perdu beaucoup de soutien de beaucoup d'Ivoiriens pendant cette campagne de la FIF parce que lui-même en tant que des fois j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en lui des fois j'ai l'impression que Didier Droba n'est pas conscient de son influence sur la jeunesse sur les jeunes parce que autour de lui peut-être qu'il y a ce qu'on appelle les roupéros les gens qui vont l'adorer ouais Droba c'est toi le meilleur mais je ne pense pas qu'il y ait autour de lui des gens qui vont lui dire en face sur le plan de la communication Didier il faut t'exprimer sur le problème des enfants en Côte d'Ivoire il faut t'exprimer sincèrement clairement tu es quelqu'un d'important si tu prends ton téléphone et que tu fais des vidéos même pas aller à la télévision mais que tu fais des vidéos où tu dénonces tu envoies des gens aller faire par exemple des reportages ça il a il a les moyens pour faire ça dans tous les faux clubs du pays qui payent leurs joueurs au lance-pierre qui les fait manger dans des dans des garbadromes qui les fait boire sauce graine avant d'aller jouer là filmer tout ça là et puis envoyer moi moi maintenant en tant que Droba quand je m'assois puis je dis voilà le championnat ivoirien tel club telle équipe tel joueur voilà comment les enfants la souffrent moi Didier Droba je ne suis pas d'accord avec ça rien que ça là en tant que Didier Droba dans le monde entier le drap a pété en tant que personne influente qu'il est le drap a pété c'est fini il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'arrêter devant lui il faut venir il y a les preuves en plus à l'appui mais ça la roche on n'entend pas le monsieur il parle pas le monsieur c'est bien beau j'ai l'impression même que entre le gouvernement par exemple de Côte d'Ivoire et puis Didier Droba j'ai l'impression que le gouvernement de Côte d'Ivoire est plus connu que Didier Droba dans le monde entier alors que c'est c'est complètement à l'envers c'est le monde à l'envers si tu vas quelque part dans le monde tu dis à la Savatara les gens vont aller voir c'est qui tu vas dire le premier ministre ivoirien ils vont dire c'est qui mais quand tu dis Didier Droba automatiquement donc par rapport à ça c'est plus le gouvernement qui a besoin de l'image de Didier Droba que Didier Droba a besoin de l'image du gouvernement donc Didier Droba par rapport à sa puissance médiatique il doit faire quelque chose pour la jeunesse des Ivoiriens les jeunes Ivoiriens en dénonçant ce qui ne va pas avec son influence je pense que les choses peuvent aller beaucoup plus vite mais on ne l'entend pas j'en parle aujourd'hui parce qu'ils m'ont dit non l'autre fois il a parlé ici dans telle vidéo par contre j'ai vu une vidéo où il a souhaité un bon anniversaire à Ahmed Bakayoko ça fait le tour du monde là là ouais bon anniversaire machin truc mais tout le monde a vu ou bien quand il était avec Didier Arafat en train de causer machin truc en train de danser oui ça on l'a vu mais pour parler des choses sérieuses là à un moment donné il faut que l'équipe de communication de Monsieur Didier Trouba puisse lui dire la vérité pour dire utilise ton influence pour dénoncer les plaies voilà ce que moi j'avais à dire par exemple parce que c'est bien beau de mettre la peinture du truc mais Didier Trouba nous on l'aime beaucoup mais quelque part il faudrait qu'il l'use de son influence pour soigner les plaies qui sont en train de fatiguer les jeunes parce qu'il compte sur lui aussi il y a beaucoup de jeunes qui comptent sur Didier Trouba pour faire des choses beaucoup de gens ont voulu le voir président ça a échoué pourquoi parce qu'il y a une bande d'individus qui se sont servis justement de son silence qui se sont servis justement de sa discrétion pour pouvoir utiliser ça contre lui aujourd'hui voilà Armand oui Zoku je veux compléter ce qu'Armand a dit Armand a pleinement raison j'ai eu tout à l'heure quelqu'un qui travaille dans le staff de communication de Didier Trouba c'est lui avec qui je causais qui m'a donné beaucoup d'informations il y a des choses mais il m'a dit il ne faut pas parler de ça mais ce qu'Armand dit c'est vrai parce que je veux dire bon il est en train préparé je veux dire dans trois ans comment ça s'appelle la prochaine élection mais ce qu'Armand dit c'est vrai il doit faire des podcasts des expressions assez bienveillantes où il dénonce d'abord il doit faire le point de pourquoi il a perdu la présidence de la FIF dénoncer des choses mais en fait bon c'est vrai qu'il est complaisant il va être un peu complaisant mais il y a une manière de le dire il faut qu'il communique et moi je vais appeler tout à l'heure son responsable celui qui est dans sa celui de communication pour proposer des idées pour qu'il communique sur le mal-être du football sans nommer les gens pour que les gens sachent mais je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un peu sa main des noms qui pousse que la FIFA a entré de quelque part en train de donner une directive à la FIF voilà c'est vrai Didier Trouba doit parler parce qu'on a la chance de l'avoir on a la chance de l'avoir et il faut vraiment qu'il nous aide parce qu'il faut qu'il nous aide parce que Didier Trouba c'est une industrie peut-être quand je vais interviewer dans le prochain truc dans mes propositions l'industrie qu'il est par rapport à Gérard Piqué qui a acheté le Roland Garros je vais expliquer un peu ce que Didier Trouba peut apporter dans tout ça et puis on peut rattraper tout le retard qu'on a eu là s'il est présent de la FIF parce que c'est une industrie marketing pourquoi comment pourquoi comment Romain merci merci comme tu l'as dit on essaie de parler globalement de tous les mots qui minent le football mais il n'est pas le seul on vient il n'est pas le seul oui vas-y oui on vient de mettre le doigt sur la façon dont les joueurs la prise en main des joueurs on vient de parler de ça que c'est vraiment la solution même du joueur le bien-être du joueur n'est pas pris en compte et tout et bon on s'achemine vers les solutions maintenant est-ce qu'on peut parler un peu de notre championnat le championnat local c'est vrai vous avez parlé de la façon dont les joueurs sont plus bons et Disago allait de la directive qui est venue la FIFA qui existe qualifiée comme des sociétés c'est maintenant les entreprises qui doivent porter le club et donner tout ce qu'ils ont mettre avec les banques aussi mettre de l'argent donner une certaine caution mettre à la banque pour dire qu'ils ont telle somme ils peuvent supporter un club comme ça s'ils ont des problèmes de trésorerie maintenant après les banques peuvent les aider ou plutôt la FIFA peut venir en compensation pour les aider sur le truc mais que la FIFA ne soit pas le premier interlocuteur ou bien que les personnes individuelles comme on est en train de dire l'exemple que l'autre a donné l'ami a donné qu'ils ne soient pas les premiers financiers voilà une société c'est ça là comme ça on a une clairvoyance on a une garantie que les jeunes auront leur salaire à la fin du mois ils seront pris en corte ils ont une CNPS une assurance et s'ils sont malades il y a tout quoi je veux dire quoi voilà comme c'est constituant on pense quoi bon peut-être peut-être que tu as peut-être que tu t'es un peu trompé le CPI c'est le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire le truc où on crée des entreprises en Côte d'Ivoire comment on appelle ça je ne suis pas bon donc on retient que globalement la FIFA veut que les clubs soient constitués en entreprises si je ne me trompe pas non c'est pas la CAF à travers la FIFA la FIFA ou la CAF non c'est-à-dire la CAF a envoyé un message de la FIFA à la FIFA à la FIFA voilà excusez-moi vraiment excusez-moi c'est revenu encore non il n'y a pas de problème et maintenant la FIFA maintenant encaisse tu vois non la FIFA encaisse maintenant et ils ne sont pas d'accord ah d'accord parce que ça va faire sortir beaucoup de choses qui vont gâter tout justement la mafia qu'on critique actuellement mais moi ce que je ne comprends pas en tant que profane c'est que vous venez de dire là que la FIFA souhaiterait qu'à l'avenir les clubs soient constitués en entreprises si je ne me trompe pas c'est bien ça ouais oui bon est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ce qu'il y a de plus logique une fois ce qui est normal là c'est ce qu'il y a voilà une fois que c'est constitué en entreprise et que les joueurs sont comme des salariés qui ont un matricule CNPS et tout ça bon pourquoi faire des mains et pieds pour s'opposer à ça voilà une fois que c'est constitué en entreprise on peut parce que parce que on vient de dire tout à l'heure qu'il y a un mafieux qui est là on a dit son nom ce gars là il connaît le système d'élection alors il a il a sa main dans plusieurs clubs tu comprends non et il y a des présidents de clubs mais c'est pas eux qui ont le pognon il a plusieurs clubs suite demain un club est conçu en entreprise quand tu construis une entreprise par exemple Armand va conçu une entreprise c'est son nom qui est là-bas dans le régime de commerce dans le linéa en tant que créateur de cette entreprise à ses associés mais écoute si tu veux tu peux prendre ton fils ou bien ton cousin mais on sait qu'Armand est une société on va pas accepter qu'Armand a créé le club là c'est lui qui est le créateur au CPCI de ce club encore l'autre club là la création de ce club c'est encore lui tu vois non là tout de suite tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça même si tu veux tu peux faire des prêtres non ou bien acheter des clubs comme ça se fait en Europe mais tu peux pas tu ne peux plus et en plus la marouille diminue parce que voilà parce que tu n'as plus de contrôle sur les gens tout est bien constitué à la banque tu mets 150 millions à la banque par exemple comme caution on sait que ce club là existe ça appartient à des gens c'est des financiers qui sont mis en place donc voilà on sait qu'il y a un club qui n'a pas un club qui n'est pas tentant bon je veux dire c'est quand même bien organisé il faut qu'on se renseigne là-dessus mais moi je pense que déjà ce côté c'est bien organisé voilà dans la création des clubs en Côte d'Ivoire et c'est un rein viable quand même pour l'avenir de nos petits frères et des clubs ça balance voilà donc tu nous fais comprendre que ce qui est logique c'est que les clubs soient constitués en entreprise s'ils sont constitués en entreprise et que les joueurs sont considérés comme des salariés bon c'est une entreprise on peut auditer les comptes en cas de licenciement ils payent les impôts voilà on peut tenter les procédures et puis ce qui se passe ce que notre frère a expliqué c'est-à-dire les accords de gré à gré ça ne sera plus possible terminé oui les joueurs sont payés par virement les joueurs sont payés par virement voilà le parrain de la mafia le parrain de la mafia ces marges de manœuvre seront un peu compliqués maintenant puisque c'est un club un club avec une personnalité morale une personnalité juridique et les choses se faire sur papier avec la traçabilité donc une comptabilité les choses de personne à personne de gré à gré qui ne laissent pas de traces ça sera un peu compliqué ça c'est ce qui concerne la directive de la FIFA que la CAF a répercuté si je ne me trompe pas oui bon allons maintenant du championnat oui c'est clair ce que vous venez de dire ce dont on vient de parler c'est-à-dire structurer les clubs en entreprise je crois que ça c'est déjà un premier pas qui peut booster le championnat si je ne me trompe pas parce que là tout doucement on est déjà rentré dans les solutions vous voyez vous êtes d'accord avec moi oui le premier élément c'est le fait de constituer les clubs en entreprise déjà ça peut donner une redynamisation au niveau de notre championnat je suppose les joueurs étant désormais des salariés étant déclarés à la CNPS voilà bon il est salarié il peut assumer ses charges psychologiquement il est dégagé les talents maintenant peuvent s'exprimer donc finalement est-ce que ce n'est pas la base même l'une des bases de la renaissance du football enfin de notre championnat local parce que notre football là si vous voulez l'impression que j'ai c'est que l'image sur le point du football là il se résume essentiellement dans son équipe nationale où on peut aligner des pros qui jouent en Europe mais en ce qui concerne le football intérieur le championnat là c'est comme s'il est en tout cas plus content c'est l'impression que j'ai je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou infirmer moi ce que je veux dire c'est que c'est un petit bout le championnat c'est un petit bout de la solution c'est un petit bout du moins c'est la pyramide la tête de la pyramide mais la base de la pyramide pour moi c'est le championnat au niveau des des poussins cadets des enfants c'est là-bas et puis en plus par rapport à avant on avait l'OASU on avait à une époque un championnat interscolaire qui faisait que à l'école on détectait des talents il y a des joueurs comme Thierry Joël comme tous ces gars qui sont venus de l'OASU qui sont venus de l'OASU qu'on a découvert et qu'on a incrusté dans le championnat donc à travers cette restructuration du championnat des petits parce que j'ai remarqué aujourd'hui que la jeunesse les enfants à partir de 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans en dehors de l'école ils sont voués à eux-mêmes surtout dans les quartiers précaires dans les quartiers les enfants c'est dehors ils sortent et puis se promènent et puis ils deviennent des délinquants pour certains d'autres ils sortent ils font leur vie puis ils rentrent à la maison il y en a d'autres qui deviennent des petits microbes parce qu'ils n'ont rien à faire ou il y en a d'autres qui deviennent des petits drogués des choses bizarres parce qu'il n'y a rien de concret où il va aller c'est-à-dire que ce qui tue un pays ce qui tue un pays et c'est important de le dire c'est la perte de l'espoir quand tu n'as plus d'espoir c'est-à-dire que c'est comme si tu as perdu la vie parce que ta vie n'a plus de sens tu n'as plus de rêve tu n'as plus d'envie tu n'as plus rien d'autre tu es là comme ça tu vis comme un animal voilà un mouton qui attend la tabaski pour mourir oh quand tu as un espoir c'est-à-dire que tu mets un enfant de 8 ans 9 ans 10 ans quand tu regardes à la télévision tu vois les gars comme Mas Gradel tu vois tout ces gars en train de marquer des bus c'est Kofofana et puis tu es là tu te dis waouh moi aussi j'aimerais bien être comme ce monsieur là et puis tu sais que dans ton quartier par exemple il y a le samedi le dimanche pardon non pas mettre les cœurs le direct anglais c'est attaqué là pompez les cœurs pompez les cœurs s'il vous plaît pompez les cœurs pompez les cœurs vraiment pompez beaucoup de cœurs s'il vous plaît vraiment pompez les cœurs le tu vois que il y a un coin où les enfants comme toi on vous reçoit pour apprendre à jouer au football pour apprendre quelque chose donc toi l'enfant qui est devant ta télévision tu as vu ton rêve tu as dit je peux ressembler à tel gars tu as une opportunité à côté dans le quartier où tu vas aller là-bas et puis on va t'apprendre à faire ça mais là au moins tu as un rêve tu as une ambition il y a quelque chose comme d'autres par exemple qui regardent la télévision ils voient un ingénieur j'ai envie d'être comme l'ingénieur à côté là-bas il y a une école où vraiment quand tu arrives à avoir ton bac tu peux rentrer là-bas il y a un espoir il y a quelque chose qui te fait rêver qui te donne envie d'arriver d'un point A à un point B mais cet espoir en Côte d'Ivoire actuellement c'est dans le fla-fla seulement qu'on met l'espoir on met l'espoir dans les gens on dit au lieu de ressembler à telle personne toi tu vas ressembler aux influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux c'est les influenceurs enfin influenceurs en griffes les gens qui vont venir et dire que il faut être bête pour avoir les vues sur les réseaux sociaux là il faut être bête et puis ceux-là c'est eux quand ils sortent oh 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 les enfants sont derrière et puis ils enlèvent de leur poche l'argent et puis ils donnent aux gens et puis ils sont populaires est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe oui non mais c'est d'une gravité qui moi je ne sais pas je suis assis là puis quand je regarde par exemple moi je m'en fous je regarde par exemple aujourd'hui j'ai vu une publicité de Mabri Toaqueuse en train de ses sapés il a mis son costume sa chaussure sa montre sa cravate et puis il marche maintenant il s'en va aux élections c'est que je regarde je regarde je regarde le ministre de la République grand type de ce pays lui ce qui est dans sa tête ce qui le préoccupe plus là c'est son image de 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 James Bond James Bond pour aller être élu quelque part oui mais il a l'argent il a les moyens mais lui c'est dans ce pas là dans son image son truc il a mis les moyens alors que c'est le monde à l'envers c'est-à-dire que ça là c'est la finalité quand tu as fini de faire tout et puis maintenant le pays même te regarde et te dit non bravo grâce à toi dans toute la région les hôpitaux écoles tout fonctionne bien les routes sont bien faites vraiment on n'a rien à dire tout est bien non dans sa région là-bas je ne sais pas et on finit par la gloire c'est-à-dire que lui il commence à accompagner par la gloire James Bond il est trop chic alors qu'un paysan un paysan qui n'a pas été à l'école mais qui est intelligent qui a du bon sens peut faire le travail mille fois mieux que ce monsieur M. Mbappé diriger une région continuellement parce que le paysan il connait la région il connait les besoins des gens de la région il sait vraiment quels sont ses problèmes et il sait comment il va orienter la politique agricole culturelle sociale pour que la région soit développée d'abord dans les poches des citoyens de cette région et après maintenant sur le plan infrastructurel ça je ne sais pas il n'y a pas besoin de faire la NASA pour comprendre un raisonnement aussi simple que ça mais pour vous dire que pour vous dire que dans la tête des gens dans la mentalité c'est à l'envers c'est retourner au événement un ministre lui-même il se préoccupe plus de sa sape de son apparence que du travail qu'il doit faire c'est normal qu'au football les gens ils se préoccupe plus de leur ventre de leur ventre de leur petit intérêt personnel que du travail à faire pour donner au moins du rêve aux enfants qui vont se surpasser pour devenir demain des sommités dans le monde du sport et il n'y a pas que le football il y a le basket il y a l'athlétisme il y a plein de choses et on a un vivrier de jeunes où il y a des champions du monde qui sont là un champion du monde de karaté alors que lui-même c'est un miracle c'est un miracle le gars alors qu'il y a plein de champions comme lui qui peuvent sortir pour donner des titres à la Côte d'Ivoire mais à foison mais tous ceux-là ils sont dans les bas comme sur le bien de se droguer tous les champions du monde qu'on peut avoir ils sont tous en train de danser pourquoi on vient danser quand on fait ça couper, décaler ou bien faire autre chose que ce pourquoi ils sont nés voilà merci beaucoup tu es en train de nous faire comprendre que c'est vrai il faut parler de structuration des clubs mais pour toi il faut revenir à la base la base c'est quoi c'est la compétition de jeunes tu as parlé de l'OASU là je suis allé sur le net l'OASU existe toujours parce que je vois ici que au titre de la saison 2022-2023 on a les finales départementales au titre de la saison 2022-2023 se dérouleront du 23 février le 23 février et s'achèveront le 5 mars 2023 donc je crois que cette compétition là elle est toujours de mise l'OASU au niveau de l'établissement maintenant peut-être ce qui ce qui a disparu c'est la compétition des jeunes dans les différentes disciplines juniors cadets parce que j'ai pris un enseignement auprès de notre grand frère il m'a dit que ça fait des années qu'il n'y a plus de compétition junior d'abord commençons par les réserves il n'y a plus de compétition réserve junior cadets des années d'après ce que tu as dit c'est la base parce que c'est de la pépinière en agriculture c'est de la pépinière qu'on part et puis arriver à un certain stade d'évolution on les met maintenant dans le milieu réel donc c'est ces compétitions là qui ont disparu et le grand frère m'a fait savoir que c'est cette année seulement qu'on a ressuscité les compétitions au niveau des sections juniors dans le football voilà donc puisqu'on parle de football tu indiques que pour que le championnat renaisse vers 10 notre championnat national non seulement il faut structurer le club en entreprise pour que les joueurs soient des salariés mais il faut ressusciter la compétition des jeunes l'OASU fonctionne déjà mais en plus de l'OASU parce que l'OASU se limite au milieu scolaire dès que ces athlètes là sortent du circuit scolaire et c'est fini mais on voit pas il paraît qu'il y a OASU on voit même pas avant qu'il n'y avait pas les moyens de communication on voyait un peu mais même là aujourd'hui il y a tout on voit pas on voit rien c'est juste il fallait taper sur Google pour avoir un papier c'est sûr un papier écrit une vidéo de tel collège et tel collège là mais c'est que là je suis allé sur j'ai tapé sur Google OASU et puis j'ai vu le site de RTI Info les finales départementales OASU 2023 démarre le 23 février mais je veux dire que peut-être qu'il y a aussi un problème peut-être que nous on n'a pas l'information est-ce que toi tu suis là RTI je veux dire que ce genre de truc là il faut aller dans les émissions de sport moi je ne suis pas trop télésport pour avoir les échos de ça ce n'est pas des trucs qui font la une sur le plan du sport la une c'est le match de la coupe c'est le match des éléphants c'est ce qui fait la une en matière de foot je pense c'est ce qui fait la une le match des éléphants et puis parfois même il y a des compétitions même internationales qui ne sont pas tant médiatisées parfois à deux jours qu'on sait que U19 joue U18 je veux dire que la couverture médiatique là ça ne fait pas l'annonce des mois à l'avance pour certaines compétitions alors que on le coûte six mois à l'avance on sait déjà qui la Côte d'Ivoire doit rencontrer voilà parfois on n'a pas l'information je veux dire c'est pas évident qu'un Ivoirien qui est en France ait l'information de la manière dont l'OASI se déroule parce que même dans les médias nationaux c'est pas mis en exègue mais j'ai dit Zoku oui vas-y moi il y a dit tout à l'heure que le football nous on gagne quoi quand ils jouent là on nous donne l'argent qu'est-ce qui fait qu'on va vers le foot moi j'ai mon équipe mon équipe c'est Chelsea Real de Madrid qui joue en Côte d'Ivoire là-bas ils m'ont foutu ça mais si vraiment le championnat de Côte d'Ivoire doit m'intéresser c'est que j'ai un intérêt une passion dedans tu dois choisir moi mon équipe avant c'était Rio Danyama mais ils m'ont enlevé cette saveur là d'aimer le football ivoirien d'avoir mon équipe principale et ils ont fait ça à beaucoup d'ivoiriens pourquoi je dis ça c'est pas à nous d'aller chercher oui par nationalisme oui notre équipe nationale joue quand c'est rentré là non 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 le football c'est comme un artiste tu sors un album il est bon il plaît aux gens et puis voilà j'achète et puis voilà je vais à tes concerts le football ivoirien toi excuse-moi c'est un point précis que je sortais voilà tu as dit j'avais l'impression que notre frère et moi-même y compris on n'avait pas l'information que la compétition où a su c'était où voilà moi je trouve qu'il y a un problème déjà même que Armand a dit tout ça que on ne sait pas tout ça tout ça c'est des choses qu'on était à l'école ça avait de l'ampleur il y avait beaucoup de choses le football quand c'était autant de certaines personnes le football amateur jusqu'au au senior jusqu'à l'équipe nationale tout ça il y avait la passion mais tout ça c'est mort ce que je veux dire pourquoi c'est mort c'est mort ce que je veux dire laisse mettre au cou finir laisse mettre au cou finir je finis je veux dire faisons attention c'est ce que moi je pense parce que quand tu n'es pas dans le bain de quelque chose tu ne peux pas dire que ça c'est à l'arrêt ça n'a pas d'engouement je veux dire que les compétitions de l'OASU même dans les actualités sportives dans les actualités sportives plutôt ce n'est pas trop à l'affiche mais nous on sentait ça parce qu'on était à l'intérieur des collègues des CEG donc on vivait la fière je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire on vivait la fière parce que j'étais dans les collègues dans les internats voilà mais quelqu'un qui n'est pas dedans comment il va se rendre compte au niveau des informations sportives on constate quelques cadres à ça donc ça se déroule toujours mais ce n'est pas évident que nous qui sommes en France ici nous en ayons les échos c'est ce que je veux dire voilà si tu ne prends pas garde tu vas dire des choses que tu ne sais pas parce que tu n'as pas l'information moi-même pendant que Boakossi parlait il s'exprimait comme si ce truc-là était à l'arrêt il a fallu que rapidement j'aille sur les lettres pour dire ah non ça est à l'arrêt tu vois mais c'est pas si tu n'as pas l'information tu ne vas pas savoir revenons à la matière de notre conversation il a parlé on a parlé du championnat on a dit que comme tu viens de le dire il faut structurer les clubs comme des entreprises voilà Boakossi a indiqué que c'est vrai mais ça ne suffit pas qu'il faut aller à la base de la pyramide et c'est pas faux il dit la base de la pyramide il a indiqué deux éléments les compétitions scolaires ou ASUS c'est-à-dire que pendant que l'enfant suit sa scolarité il a l'occasion d'exercer son talent et puis en plus au-delà de l'OASUS il y a la compétition des jeunes c'est-à-dire au niveau même de la FIF avant il y avait le championnat junior il y avait le championnat KD chaque club avait une session réserve junior KD il y avait même pour certains clubs structurés des minimes voilà donc c'est de ça qu'il parle et je pense qu'il a raison la structuration d'un club ce n'est pas uniquement l'équipe A l'équipe A c'est l'aboutissement c'est la fin du cycle de formation on commence par les minimes les juniors les cadets les réserves voilà donc l'information que je viens d'avoir c'est que c'est cette année que le championnat du football en Côte d'Ivoire junior a été réveillé après de nombreuses années de coma voilà bon maintenant quel autre point on peut aborder on a parlé des conditions du championnat et Disagor si tu vois autre proposition pour renforcer parce que j'ai l'impression que notre football l'image du football ivoirien c'est surtout l'image de l'équipe nationale c'est l'impression que j'ai c'est-à-dire là facilement on peut aligner une liste même de 15 pros qui évoluent tous à l'extérieur et on ne nous respecte que par les noms que les Ivoiriens ont dans les clubs européens mais le championnat interne le championnat local même d'abord il n'y a pas d'affluence autant déjà qu'à Numa il faisait même des matchs gratuits mais l'affluence était pénible qu'un ressort au point de vue du championnat national il y a un ressort qui a été cassé depuis longtemps peut-être depuis la crise militare politique la rébellion on n'était pas remis jusqu'aujourd'hui j'ai l'impression la cassure qu'il y a eu au niveau de la rébellion au niveau de la rébellion elle n'a pas pu être colmatée jusqu'à nos jours c'est l'impression que j'ai alors qu'il faut qu'on pense au football local à mon avis il faut qu'on pense au football local parce que comme le disait je ne sais pas l'un d'entre vous socialement c'est bénéfique moi je me rappelle un vaguement au temps où il y avait l'engouement au niveau du football local mais quand ASEC va jouer à Bengou mais l'activité commerciale ça crée l'animation dans la ville le transport marche parce que l'ASEC se déplace l'ASEC se déplace une équipe qu'il faut loger qu'il faut restaurer les restaurants d'Abingou vont marcher les vendeuses de Niamakou voilà et puis au niveau local comme tu l'as dit si tu as dit les gens ils ont besoin d'espoir ils ont besoin d'entrevoir un avenir avant un talent qui est à Bengou sur place là où il vit il y a une équipe le Sacra Boutou déjà il a un premier cadre où son talent peut s'exprimer avant peut-être que le club de Abidjan le sollicite mais là on a l'impression que si tu sais jouer et que tu as fait que mais mon ami tant que tu viens pas à Abidjan ton talent ça sera un pointillé comme ça on a le CO de Boisflé qui a révélé des pépites le CO de Boisflé à partir de l'Elyssé de Boisflé peut-être même que c'est là-bas que Calou est parti de où mais CO de Boisflé a révélé des pépites Kofi Kofi Assemiyaka Goro Sara Vatagi je sais pas il faut réveiller un peu notre championnat interne voilà ça a des bienfaits sur le plan social je pense oui dis à quoi tu voulais dire quelque chose oui mais ce que tu es en train de dire tu as raison en fait si tu veux tu es en train d'énumérer les conséquences les inconvénients d'une mauvaise gestion de d'une structure bien de quelque chose la FIP c'est la Fédération Ivoire de football c'est elle qui gère tout le football de la Côte d'Ivoire donc que ça soit dans les villes dans les villages tout ce qui se passe c'est elle qui gère tout ça donc aujourd'hui tu dis que tout ça avant ça existait tu fais un constat donc c'était un échec même je veux dire de la gestion du football à Ivoirien mais ce que je moi oui ce que je voulais dire par rapport à tout ça je dis que j'ai un peu oublié le fil de ce que je voulais dire mais en fait ce que je peux proposer ce que je peux proposer pour le football en Côte d'Ivoire moi je pense qu'il faut énumérer il faut aller droit au but parce qu'on n'a pas le temps on attend qu'est-ce qu'on fait les gars qu'est-ce qu'on propose toute la Côte d'Ivoire c'est que le football ça ne marche pas au niveau même de tout ça ne marche pas le football c'est un vecteur social c'est un vecteur économique excuse-moi excuse-moi de te couper je veux qu'on soit plus précis ne disons pas que le football ne marche pas à l'international on est respecté on a des trophées 2015 quoi 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 il y a des finales non 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 je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec toi moi j'ai regardé hier un débat où le gars le gars a commencé à rire il dit mais depuis là on a quoi on a Cannes 92 2015 il dit on n'a pas plus que ça par rapport à ce qu'on est la Côte d'Ivoire tu vois 2015 tu n'as pas un exemple 2015 mais non laisse-moi dans le classement je vais finir ma petite remarque je vais finir ma remarque dans le classement CAF on est quand même bien situé dans le classement des équipes nationales CAF je crois pour être factuel le dernier classement CAF que j'ai consulté là on était première on était quatrième bon laissons pour ne pas perturber Disago continue voilà le football ne marche pas continue le football ne marche pas je pense que si tu veux avoir ce langage des gens qui soutiennent les Malik Toé et les gars qui sont à la fédération ça c'est leur langage ça oui ça marche mais ça marche comment voilà le Sénégal qui a pris la chaîne U17 U17 non non on remarque encore le gars vient de dire notre frère vient de dire qu'on ne va pas participer aux choses les U23 ne vont pas participer il a expliqué oui mais je veux dire c'est lamentable c'est lamentable on a vu la dernière chose élection comment ça s'est passé on a l'impression qu'on est dans un pays en Italie où il y a une mafia qui est organisée qui a chassé un gars comme Didier Drouba c'est un échec lamentable et vous avez parlé aussi avant où on n'avait pas assez de moyens où l'internet n'existait même pas où les moyens n'existaient même pas mais le football était plus attrayant qu'aujourd'hui comment vous pouvez imaginer les gars comme un gosse qui s'appelle Jonathan Morrison il vient des États-Unis en deux ans il organise le tient-tient le tient-tient est plus apprécié que le championnat national c'est une honte moi on dit que oui chose en politique il ne faut pas trop écrier mais là je vais dire je vais dire ce que je pense parce que là il n'y a pas de politicien qu'on nomme on risque pas d'aller en prison c'est une honte Jonathan arrive et il régale le président de la FIF comme ça pour dire que je suis mieux organisateur que toi son tient-tient a marché les sports sont venus le football c'est quoi le football c'est un événement on appelle ça dans les events les events c'est organisé divertissement 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 event competition event quoi la même voilà récompense voilà laisse tomber anglais parce que ça n'a pas l'air de Zuku si tu vas en parler laisse moi je vais finir je ne vais pas durer dessus donc sur le plan marketing c'est que on dit que oui c'est quoi la différence entre Didier et les autres c'est quoi c'est la différence Didier est déjà si tu veux un étendard c'est-à-dire que quelqu'un qui est au-dessus Armand l'a dit il est plus connu que le pays on ne va pas renforcer dans les anecdotes un gars comme ça que Dieu nous donne c'est-à-dire qu'il vient se greffer à ce sport-là à ce football-là mais c'est une explosion donc c'est un échec parce que du sport du football senior amateur jusqu'en bas tout a échoué de deux regardez Canal a fait un sondage en Afrique de l'Ouest pour aller s'implanter dans un pays ils sont allés s'implanter en Côte d'Ivoire et entre les championnats ils ont dit la Côte d'Ivoire on va prendre le championnat la Côte d'Ivoire pour montrer ça à la télé les Ivoireains sont pas conscients pourquoi le championnat ivoirien passe sur Canal pourquoi ils n'ont pas passé le championnat du Sénégal parce que j'ai dit la Côte d'Ivoire a un potentiel que les autres n'ont pas mais malgré cela on passe ce championnat à la télé j'ai honte il n'y a que deux personnes dans les tribunes les gars c'est un échec de la FIF ça veut dire que quoi la FIF n'a pas trouvé les moyens qu'il faut pour greffer tous les acteurs du football autour du football qui sont d'abord les sponsors le public c'est quand le public va se greffer à quelque chose que moi qui suis Adidas j'ai dit ah il y a 100 personnes qui vont à cet événement moi je vais aller sponsoriser cet événement voilà et les 100 personnes j'aurais peut-être 20 potentielles personnes qui vont acheter ma marque et qui vont je vais la fidéliser pendant des années voilà pourquoi est-ce que c'est les sponsors qui font vivre l'UEFA la Ligue des Champions en France tout le monde tout ça là bref et les sponsors aujourd'hui sont nombreux aujourd'hui on a la visibilité avec l'Internet pour se faire voir pour faire voir nos championnats un match diffusé à la télé il peut se rediffuser sur tous les liens sociaux sur le net donc le sponsor gagne plus mais malgré cela les gars le football il voit rien il y a deux personnes dans les tribunes et le gosse il s'appelle Jonathan Morrison avec Facebook il a fait la publicité de son tournoi il y a plus de personnes les gars il n'y a pas comparaison les gars qui sont là ils ont échoué et ce que moi je peux dire sur ce cas là je pense qu'il faut que les Ivoiriens poussent Didier Drogo comme Armand l'a fait à prendre la parole et que les prochaines élections de la FIFA parce que c'est ça le challenge pour que le gars il se positionne et que vraiment en tant qu'industrie en tant que marketeur pour qu'il se mette à la tête de la FIFA et que le football du village regardez au village quand on est en vacances quand il y a football au village tout le village ça va réel le match pourquoi ils vont réel le match parce que c'est un événement je veux dire c'est une solidarité je ne sais pas communale en fait c'est cette passion qui les emmène mais aujourd'hui on n'a plus ça donc pour que Didier Drogo fasse que même au village là on est un championnat pour les villageois des villes parce que c'est ce qui se passe en France Strasbourg Paris chaque ville est son équipe bien constituée et que je veux dire le championnat soit attrayant qu'il y ait du monde dans les stades que ça soit demandé que les vues augmentent en Côte d'Ivoire au Sénégal que tout le monde commence à regarder le championnat ivoirien et dans le monde entier pourquoi est-ce que des joueurs qui sont en Europe dans le championnat français ne pourraient pas finir leur carrière en Côte d'Ivoire pourquoi ? Pourquoi ils vont finir leur carrière à Djibouti où le PIB est 3 milliards de choses de dollars alors que nous on a 110 000 milliards parce que tout ce que vous avez cité au HSU tout ça là ils ont tué ça la FIF a tué ça ils ont tout tué le football comment ça s'appelle le championnat qui est la vitrine vraiment du football d'un pays parce que c'est quand le championnat marche quand on dit que le football se porte bien mais notre championnat ne se porte pas bien il n'y a personne dans les stades il n'y a rien on va diffuser ça sur la télé il y a deux personnes dans les tribunes ça ne marche pas rien ne marche donc je veux dire que c'est vraiment la FIFA a échoué et il faut que ce groupe la quitte il faut que je ne sais pas on fasse quelque chose pour qu'ils quittent pour qu'un gars comme Didier Drobois qui est marketeur amène les gens pour que le football l'ivoir et marche merci merci beaucoup j'ai commis l'erreur d'oublier de chronométrie donc vraiment ça a devenu ça a failli devenir des dissertations moi quoi si tu as la parole voilà c'est maintenant qu'il va aller attraper sa lilou voilà donc globalement Disagor est en train de nous dire que lui il fait un constat clair d'échec dans la mesure où le tout jeune Jonathan Morrison a jailli comme ça avec une compétition qu'il a créé de toutes pièces et qui a eu plus d'engouement même que le championnat national donc ça devrait interpeller nos dirigeants pour vraiment se rendre compte que rien ne va rien ne va dans le football ivoirien il est 17h22 on va tout droit vers la fin de notre causerie on va s'attarder maintenant sur les solutions et Disagor d'après ce que tu dis tu as éliminé cette solution tu as fait des propositions mais là j'ai l'impression que il n'y a pas d'autre solution que de changer la tête de la FIF c'est l'impression que j'ai si il y a une autre solution qui est là il y a une autre solution qui est là oui oui vas-y c'est que je veux dire quand quelqu'un qui est le leader d'un truc ou bien le responsable d'une chose et il voit qu'il y a un échec patent le peuple ne le suit pas il faut qu'il fasse lui-même son mea culpa il faut que le président de la FIF M. Idriss Dario fasse son mea culpa il faut qu'il s'adresse au peuple aux acteurs du football il faut qu'il s'adresse encore au peuple aux acteurs du football pour dire ouais c'est vrai que peut-être on a fait un échec fait un constat patent que voilà et puis il fait son mea culpa et puis bon il essaie d'inviter les gens à une autre discussion à des gens comme Didier Drogoy les acteurs majeurs du football pour venir discuter parce que je l'ai vu d'une manière assez gauche je ne sais pas sur le canal pour dire que Didier est un acteur majeur du football il n'a qu'à venir se joindre à l'équipe pour les aider c'est très gauche Didier n'a pas ton temps Didier n'a pas ton temps je dis il faut que toi-même tu te déplaces peut-être d'une manière je veux dire assez comme on appelle ça un diplomate tu vas voir Didier tu dis petit frère tu es vraiment quelqu'un qui est très important bon voilà 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 mais je voudrais que voilà et puis tu essaies de faire des actions avec lui de communication qu'il vienne vous aider sur certaines choses Didier va accepter il va peut-être joindre son image à toi pour t'aider et puis tu lui dis dans 4 ans comme on fait dans les bonnes républiques de démocratie je m'en vais tu vas prendre la place et je veux dire ça déjà c'est très important et je vois tous les acteurs les grands acteurs ça c'est déjà cette démarche moi je peux conseiller ça à monsieur comment ça s'appelle à monsieur Idriss Diallo ça c'est important et puis il doit s'adresser au peuple que nous sommes ouais les petits frères le public ivoirien la population ivoirienne c'est vrai on a fait des erreurs l'élection s'est pas bien passée il y a des trucs qui se passent pas bien mais je vous exulte s'il vous plaît venez au championnat parce que voilà 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 je vous promets que les choses vont changer j'ai associé monsieur Didier Drogba dans les jours qui arrivent j'ai consulté telle personne on va se réunir on va parler du football c'est les fils de la Côte d'Ivoire cette manière des marches là elle est humaine il peut le faire mais rester de loin à bomber sa poitrine avec ces gars comme Aruna Dendane se promener dans les compétitions en train de prendre les frais de déplacement d'hôtellerie ils vont se promener à Monaco et puis mettre l'air dans leur poche là ça les Ivoiriens n'aiment pas ça ils voient clé dans l'affaire donc ils vont jamais ils vont jamais à l'ostade ils vont jamais à l'ostade et ça va perdurer donc il y a cette solution là pour arranger pour emmener le public vers se réconcilier avec le peuple ivoirien le public ivoirien avec certains acteurs voilà dans toute chose la discussion est bonne et il faut se rabaisser il faut se rabaisser mais si ils ne se rabaissent pas je veux dire ça va toujours continuer il y a aussi ça je finis pour dire que Armand a dit que oui Didier doit dire Didier doit faire ceci mais eux aussi ils doivent faire des démarches vers Didier Droba aussi voilà d'accord nous sommes dans les solutions oui Bois qu'est-ce que tu as dit concernant les solutions c'est pas forcément les solutions mais il faut il faut que je touche à un certain point pour que les gens puissent comprendre parce qu'on fait les lives c'est bien vrai mais aussi ça a un but c'est de faire comprendre la situation aux plus jeunes et à ceux qui font semblant de ne pas comprendre je vais vous donner deux exemples tout à l'heure mon frère je crois disait que le championnat ivoirien n'est pas attrayant mais pourquoi c'est pas attrayant c'est pas attrayant parce que ça ne fait pas arriver tout simplement il n'y a rien qui est excitant il n'y a rien qui va dire que oui bon attends je vais aller voir au moins avoir un exemple ou bien regarder un joueur et puis maintenant me projeter sur lui ou bien projeter mon enfant sur lui quand on dit projeter ça veut dire que mon enfant soit à sa place ou bien que moi je sois à sa place regardez les joueurs les gars c'était pratiquement tous des inconnus des gars je sais pas ils sont insignifiants quel que soit leur talent pour le moment en tout cas quand ils jouent dans les équipes ces gars ont obtenu le nom là c'est compliqué pourquoi parce que c'est des gars qui ne touchent même pas le SMIC pour la majorité pour la majorité dans le championnat ivoirien ils ne touchent pas le SMIC ils n'ont pas de domicile en tant que personne qui travaille en jouant au football ils n'ont même pas de véhicule de transport les gars se baladent dans les bacas dans les trucs pour la majorité je dis bien la majorité et ça là franchement ça ne fait pas arriver ça ne fait pas arriver ça ne donne pas envie on n'a même pas envie que son enfant puisse aller même jouer faire ces trucs là on préfère le mettre dans un club de formation comme beaucoup de joueurs de foot ont il y a des joueurs de foot qui ont des clubs de formation je crois qu'il y a Max Gradel qui a un club de formation du moins qui a un centre de formation il y a Gervineau aussi je crois qu'il y avait aussi qui a toujours je ne sais pas il y a plein de gars en douce comme ça qui ont des petits trucs dans les coins mais regardez-vous de fatalité matin en face de fatalité matin il y a un petit terrain vague bizarre là où il y a des gens qui avaient des trucs de formation qui jouaient là-bas mais regardez-vous même l'endroit où il y a les voitures il y a les trucs dans la pollution et tout ça c'est-à-dire que c'est dans la tête que ça se passe je ne vais pas dire c'est spirituel mais non c'est mental c'est mental quand vous avez des gens vous envoyez des enfants vous s'entraînez dans un club il y a la pollution il y a plein de voitures il y a plein de trucs et tout ça en plein milieu de la circulation déjà ça pour moi c'est inconscient vous comprenez ça déjà c'est une inconscience deuxièmement les mairies les mairies il y a des courbes il y a des espaces verts où les mairies peuvent déblayer des endroits et puis investir un peu dans des terrains pour que les enfants puissent venir jouer créer des petits centres de sport pour que la jeunesse de la mairie bien quoi puisse venir au moins s'exprimer sur le plan du sport ça là c'est pas trop cher c'est pas compliqué je pense qu'un endroit comme ça ça coûte le prix d'une Mercedes dernier cri d'un maire qui s'offre une Mercedes mais qui l'offre à sa petite Gobi à sa femme ça peut se faire donc vous voyez déjà au niveau infrastructurel rien n'est intéressant pour le moment après maintenant dans la mentalité les joueurs qui sont sur le terrain qui a envie d'aller voir un joueur qui gagne moins que lui bien qu'il je sais pas si les joueurs étaient payés au minimum au minimum comme un fonctionnaire et que ce joueur au minimum avait au moins un petit véhicule quand il sort de l'entraînement il est dans sa voiture il s'en va dans son petit comme ça studio ou bien dans son une chambre salon et puis on voit sa vie devant lui il a sa petite clôture même dans le quartier l'enfant qui n'est pas allé loin à l'école mais qui a un talent il peut se dire Joe tu veux débrouiller avec ça si je suis pas mais au moins je peux avoir au moins un petit truc chez moi qui équivaut à un professeur de lycée un truc qui se débrouille vous voyez il y a au moins un espoir il y a quelque chose mais ce qu'on voit sur le terrain actuellement Joe il faut pas rêver j'ai pas dit il y a rien mais moins que rien c'est rien les pauvres enfants non on dit c'est de désespoir il souffre ça fait pitié ça fait pitié ça fait pitié et maintenant quand moi maintenant je me promène dans les aéroports et que je monte dans les avions et que je vois par exemple monsieur Amel Ouattara en première classe je vois Kalou en première classe ou bien je vois Aboula Traoré ou bien tous les gars qui gravitent autour de l'équipe nationale ils sont en première classe mais en classe c'est économique non les classes les gars on se croise dans les bars de luxe où les gars sont assis autour d'une table avec des champagnes des cigares où vous allez dans les grands coins où il y a la fête où il y a les grandes personnes les gars sont assis là-bas en train de croiser leurs pieds et puis vous voyez leurs véhicules de transport les gars ils sont dans des gros bolis je me pose des questions je me pose des questions non sérieux moi je me demande par exemple M. Amel Ouattara quel métier il fait pour avoir un train de vie comme il l'a maintenant je me pose la question de savoir les anciens joueurs de foot pour ceux par exemple qui ont eu beaucoup d'argent dans leur carrière qui ont suivi investi là je j'ai rien à dire et la plupart ils ne sont pas dans la fif mais ceux qui sont dans la fif la plupart du temps c'est des gars qui ont raté leur carrière à la fin ou bien qui n'ont pas bien investi pour beaucoup et qui sont redevables justement au système de la mafia parce que le titre c'est la mafia ils sont redevables mais ils sont redevables ils sont redevables c'est la vérité qui est là c'est la vérité c'est ce que je dis c'est pas la vérité ah vous savez que les forces suprêmes l'énergie suprême est la vérité non 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 on s'amuse il ne faut pas dire ça laisse ça dis ça s'il te plaît ne fais pas ça laisse moi parler vous voyez on est dans la mafia à un moment donné ça suffit pensez à tous ces enfants qui meurent sur les terrains parce que un cardiologue n'a pas du moins un président de club n'a pas eu l'intelligence et la sagesse d'aller faire des visites médicales poussées bien structurées pour dire si tel ou tel joueur n'est pas apte au sport rien que ça et le gars on dit rien comme il sait un peu se débrouiller et qu'on ne le paye pas bien il va aller jouer mais quand il tombe de crise cardiaque sur le terrain parce qu'il avait des valves qui ne fonctionnaient pas bien il avait une malformation cardiaque qu'on n'a pas détecté à la locata et puis c'est fini on passe à autre chose il y a un autre qui est derrière là-bas dans le rang pour le remplacer on s'en fout de l'être humain on s'en fout mais les gars s'en foutent et c'est comme ça dans pratiquement toutes les équipes ou les enfants qui cherchent l'espoir ils cherchent à s'en sortir parce qu'on dit oui les ivoïens sont paresseux ils ne veulent rien faire mais ça ne va pas chez nous il y a plein d'ivoïens qui vont s'en sortir mais ils n'ont pas l'opportunité ils n'ont même pas l'espoir même parce qu'ils savent que mon cher parmi nous les milliers qui jouent là peut-être il y a deux seulement qui vont s'en sortir en France soit il y en a qui traversent l'eau un qui traverse l'eau et puis il arrive quelque part il y en a plein qui m'appellent des enfants qui ont traversé la mer en bateau qui arrivent en Italie et qui sont utilisés comme des sparring partners c'est-à-dire qu'on les utilise dans les clubs des grands clubs de foot mais c'est pour que l'équipe l'équipe prime du club NTM, Milan et tout ça s'entraîne avec ces jeunes c'est-à-dire qu'ils sont utilisés mais on les paye à peine et puis maintenant eux dans leur rêve on leur fait croire qu'ils vont jouer un jeu dans cette équipe en fait ils ne servent qu'à s'entraîner avec les gars et maintenant le 1-1 des dents qui est exceptionnel c'est lui qui a une chance qu'on lui donne des papiers pour qu'il aille jouer pour l'équipe première jusqu'à quand ça va continuer ce genre de saleté vous n'avez pas honte non mais sérieux sérieux et c'est la vérité c'est ce que je vous dis c'est vrai j'ai dit que l'énergie suprême qui nous domine qui nous a créé c'est ce que j'ai dit c'est faux on va voir à qui ça va régler les comptes ça suffit maintenant ayez pitié des enfants ayez pitié des gens vous n'êtes pas encore assasiés non non dis mettez au coup vas-y allo ton micro a fait un mot bien je ne sais pas vraiment excusez-moi oh là là la vieille je disais que j'étais en train de te remercier pour ton cri de coeur ton indignation c'est normal et même c'est salutaire voilà il est 17h34 on tend vers la fin on va maintenant aborder les solutions globalement on a planté on a présenté le tableau global de l'état de notre football le bilan il est négatif le tableau est sombre voilà on a dit qu'il y avait un réseau de on a dit que pour avoir son nom sur la liste des sélectionnés U23 il fallait il y a un un réseau qui qui demande de l'argent voilà on a dit qu'au niveau de l'équipe c'est moins visible et c'est moins effectif on a dit qu'il y a comme une mafia qui pèse sur le football que pour arriver à la tête de la fédération il faut avoir l'aval du parrain ce parrain là même c'est celui qui est depuis 30 ans et à la tête de la SEC et qui bloque tout qui empêche tout homme qui n'aurait pas son aval d'accéder à la tête de la FIF on a parlé de cela on a dit que pour que les choses changent il faut qu'on applique les directives en provenance de la FIFA et répercutées par la CAF qui demande désormais aux entreprises de se constituer au club excusez-moi qui demande désormais au club de se structurer comme des entreprises ce à quoi semble-t-il l'instance dirigeante actuelle veut essayer de s'opposer on a dit qu'il fallait c'était nécessaire cette façon de structurer le club en entreprise c'était nécessaire pour que les joueurs bénéficient d'une protection à la CNPS bénéficient du statut de salarié et tout et tout donc globalement le constat est négatif le constat de l'état du football ivoirien est négatif nous allons maintenant penser aux solutions déjà Dizagor dans son développement en filigrane il présentait une partie des solutions une grosse partie à mon avis des solutions se trouve au niveau de l'élection à la tête de la FIF si cette élection là permet de mettre à la tête un dirigeant d'un type nouveau par ricochet tout ce qu'on voit là a des chances de disparaître puisqu'on parle de mafia une mafia comme l'a dit Boakwassi c'est un groupement qui n'est pas toujours visible on voit les conséquences qu'il pose mais il n'agisse pas au grand jour ils n'agissent pas au grand jour donc si cette mafia là est vraiment toujours en vigueur elle contrôle même la cession à la tête de la FIF donc si on n'a pas pas bonheur pour le peuple on a affaire à quelqu'un qui n'est pas issu de cette mafia là et qui arrive à se positionner à la tête de la FIF peut-être que c'est le début de la fin de nos malheurs c'est ce que voilà parce que c'est que notre frère Paul Juntia voilà il a dit que cette mafia là pèse sur notre football dans toutes ses ramifications donc peut-être que notre salut ça soit quelqu'un qui n'est pas issu de cette mafia qui arrive pour notre bonheur à prendre la présidence de la FIF peut-être c'est une des premières solutions donc Disago qu'est-ce que tu peux dire concernant le volet des solutions concrètes bon j'avais déjà entamé ça j'avais entamé ça mais avant de parler des trucs là je me dis que ce matin je cherchais le site de la FIF sur l'internet les gars j'ai eu des difficultés pour trouver le site j'ai pas trouvé bon dès que je me trompe mais voilà je tape tous les sites ici la FF la FF FSF de Sénégal tout ça je trouve facilement ils m'ont amené sur page Facebook tu vois la Côte d'Ivoire on a ce problème là je veux dire de visibilité de comme on a dit là on a fait d'autres débats c'était quoi la médiocrité dans toutes les choses vous voyez elle à un certain niveau le problème de la FIF c'est un comportement ivoirien il est dans toutes les choses on va pas rentrer dedans on est là tous les dimanches on critique les problématiques de la société c'est un comportement ivoirien le comportement de médiocrité de ne pas avoir l'intérêt national de voir ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire pour la jeunesse qui vient en bas c'est pas la jeunesse mais pour nos enfants parce qu'aujourd'hui le foot se porte bien ton enfant qui est entré à l'école la 6ème demain il peut être agent de football demain il peut il peut être kinésithérapeute il peut être docteur il peut être comment on appelle ça il peut être même vendeur de maillots de football ou bien de fabricant de chaussures de football il peut être plein de choses qui sont annexes au sport au football d'accord Armand tu as vu entre toi et moi je suis tolérant tu sais pourquoi tout à l'heure tu parlais tu m'as dit dis à vous laisse moi parler ouais ouais tu as vu tu as parlé je les ai parlé parce que tu m'entraies ouais parce que tu comprends ce que j'ai dit non oui c'est ce que moi aussi je faisais aussi donne le foot m'en est pardon parce que tout à l'heure j'ai parlé tu as dit dis à vous laisse moi parler ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'ils pensent qu'aujourd'hui le football est un pourvoyeur de métiers diminuer la pauvreté faire progresser je veux dire la Côte d'Ivoire c'est un niveau il faut que les acteurs la pensent à ça donc je veux dire moi je l'ai dit et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure on a là on a jusqu'à quelle année pour changer la présidence de la FIF je pense en 2024 ou 2025 mais en attendant c'est ça non tonton tu dois ça va taper sur le net tu es le chef du groupe non voilà bon bref il n'y a pas de la FIF bon avançons voilà bref ce que je vais dire comme on a pour le moment les gars là ils sont sur nos têtes et qu'on ne peut pas les changer moi ce que je propose en première solution pour que le championnat on ait un peu quelque chose qu'on rattrame un peu quelque chose de l'image de la Côte d'Ivoire et du championnat que M. Idriss Diallo fasse son mea culpa avec humilité qu'il reconnaisse son erreur de l'échec du football aujourd'hui et qu'il crée si tu veux ce qu'on peut appeler je ne sais pas quoi un colloque tout ce qu'il veut un truc où il réunit les acteurs du football voilà une seule pour reconnaître voilà pour reconnaître que ça ne va pas ça ne va pas pourquoi parce que là dernièrement la Côte d'Ivoire a pris avec le nouvel entraîneur M. Jean-Louis Gasset que tout le monde conteste ça c'est un on a pris 3-1 devant quelle équipe c'est pas quoi une équipe j'ai oublié Zambi bon quoi voilà voilà et on va faire l'estimation de tout ce qui ne marche pas Armand l'a dit qu'est-ce qui attire les gens sur le football Mbappé là pourquoi est-ce que Paris Saint-Germain les gars vont regarder parce que Mbappé a été acheté à des milliards et ce rêve de réussite là c'est ce qui fait que les jeunes vont au stade toute une famille en Angleterre va au stade de la grand-mère jusqu'au petit-fils même l'enfant qui est dans le ventre même va au stade pourquoi parce que si tu veux il y a ce rêve là il y a cette envie de la réussite plein de choses alors monsieur Idriss Yalonaka reconnaît qu'il a fait un échec pas tant de ce côté là le championnat ne marche pas qu'il rencontre les acteurs du football qu'il il s'adresse aussi au peuple je ne sais pas moi si c'était dans la cellule de communication on allait préparer des actions de communication de rencontre de PR de RP plutôt de Ransom Presse associer les médias bref ça c'est une solution que je propose parce qu'il est encore à la tête de la FIF maintenant de deux ce que je peux proposer pour le football comme ça comme solution c'est que Didier les acteurs du foot Didier Drogolaki se prépare réellement à démanteler les erreurs je veux dire la mafia parce qu'en 2025 s'il ne vient que la mafia encore en place et qu'on n'en parle pas il va se présenter encore les mêmes gars avant le torpillé et puis on va rester dans ça dans le même cacala donc il n'a qu'à prendre la parole parler de ce qui existe le football la mafia qui existe les choses qui existent dans la mafia il n'a qu'à en parler pour que les gens se secouent un peu parce qu'un mafiosé si tu ne dis pas ce qu'il fait de mauvais mais tu le confort dans ce qu'il fait alors ça c'est une solution que je propose et puis que l'état de Côte d'Ivoire même si elle n'est pas partie prenante dans la FIF mais pour l'image de la Côte d'Ivoire qui est égrenée qui est étriée parce que le football ivoirien c'est la honte vous avez vu la déclaration de Sadio Mane et Deneman c'est qu'il a dit je ne sais pas si vous avez lu il a dit que par rapport au Sénégal la Côte d'Ivoire voilà ce qui ne marche pas mais alors qu'ils se demandent eux tous comment est-ce que ça ne marche pas en Côte d'Ivoire les joueurs du Sénégal pourquoi est-ce que ça ne marche pas parce qu'on a un potentiel donc il faut que c'est peut-être gauche ce que je dis mais qu'ils mettent un peu la main à la patte pour dire que les gars c'est l'image de la Côte d'Ivoire les prochaines élections laisser Didier Drouba se présenter faire des élections équitables il faut inclure le peuple ça aussi je propose je ne sais pas si la FIFA le permet si on dit demain que dans les points ou bien dans le vote le peuple compte à 50% vous savez tout ça là va s'arrêter on va dire la vérité si on dit le vote du peuple on ne sait pas comment on peut organiser ça que le vote aussi vote le peuple aussi vote à côté des clubs tout ça là ça va s'arrêter parce qu'on a nos mots à dire donc c'est une proposition que je fais pour que dans le vote ils aident de voir les critères pour que le peuple participe ça c'est une chose je propose comme ça je vous le dis que les joueurs de football l'amateur tout ça là parce qu'ils en ont parlé que eux aussi soient partis prennent aussi du vote pourquoi ils ne votent pas les joueurs ils n'ont qu'à créer dans leurs critères les joueurs n'ont qu'à participer pas seulement les clubs qui sont souillés et puis qui sont corrompus voilà ce que je propose pour le football ivoirien parce que là il n'y a rien à dire et que Dieu fasse en sorte que Didier Drogba ou bien quelqu'un qui est comme Didier Drogba gagne les élections prochaines pour vraiment je veux dire sortir le football le football ivoirien dans la excuse moi du mot la merde dans laquelle on est sincèrement pour que ça soit attrayant et que voilà on est au stade nous tous qu'on ait envie la canne qui vient là je vous dis qu'il n'y aura pas grand monde et je vous dis en même temps on va échouer parce qu'un truc est souillé un arbre qui est souillé ne produit jamais de bons fruits le football ivoirien est souillé et comme Armand l'a dit il y a quelque chose de spirituel dedans il y a trop de méchanceté dans le football ils ont fait trop de mal aux jeunes joueurs de football qui ont gaspillé leur carrière d'autres sont blettés d'autres sont morts dedans on a vu l'image et ça ça ne pardonne pas merci 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 vraiment tu as fait une proposition inédite qu'on permette comment on appelle qu'on permette aux citoyens de participer à l'élection je ne sais pas si ça s'est déjà vu quelque part mais tout doit-il que tu viens de faire une proposition inédite on y va pour tes propositions de solution alors moi je Disagor m'a un peu retiré les verres du nez par rapport à la solution pour les élections alors c'est pratiquement pas possible de faire voter la population mais par contre ce qu'on peut faire c'est de faire en sorte qu'il y ait des syndicats ou bien un syndicat de footballeurs qui représente toutes les équipes c'est-à-dire que dans chaque équipe dans chaque équipe il y a deux délégués qui sont élus par exemple toutes les équipes du début jusqu'à la deuxième division qu'il y ait un représentant du syndicat et dans la deuxième division dans toutes les équipes des premières divisions pardon qu'il y ait deux représentants par équipe de syndicat et ce sont ces gens du syndicat je ne sais pas c'est qui qui a son micro ouvert parce que j'entends deux représentants par équipe du syndicat qui ont droit de vote à la FIF comme les présidents de club je pense que là il y aura maintenant une en anglais on dit balance il y aura un équilibre voilà il y aura un équilibre qui fera que les gens ne pourront pas décider de faire ce qu'ils veulent avec la mafia sans l'avis de certaines personnes qui représentent dignement les équipes parce que les présidents ne représentent pas leur équipe on a vu ça dans le truc le besoin des équipes l'envie des jeunes il n'y a pas grand monde comme président qui a représenté ça dignement dans le vote des élections maintenant en ce qui concerne on parle beaucoup de Didier Droba il n'y a pas que Didier Droba il y a d'autres personnes qui ont certainement la volonté de faire aussi ce que nous disons là mais peut-être qui ne parlent pas beaucoup qui ne veulent pas mettre la main à la pâte qui ne veulent pas se décider qui sont un peu timides ou bien un truc mais il est grand temps maintenant quand on dit d'être nationaliste les gens pensent que oui c'est pour faire la révolution selon nous nationaliste c'est de vraiment se donner corps et âme pour le bien de la nation du pays pour moi c'est tellement logique c'est mon pays j'ai les potentialités j'ai les capacités mais je me donne corps et âme pour que j'apporte ma pierre à l'édifice dans le domaine que je maîtrise il y a des gens qui ne sont même pas des footballeurs mais qui peuvent dignement représenter le football ivoirien à la fif parce que ce n'est pas forcément un ancien footballeur ça doit être quelqu'un qui pense bien quelqu'un qui réfléchit bien quelqu'un qui a une vision quelqu'un qui a un but bien précis quelqu'un qui a une force de caractère quelqu'un qui a une volonté farouche de vaincre de gagner quelqu'un qui a une détestation de la défaite quelqu'un qui a une bonne organisation maintenant qui s'entoure de personnes qui connaissent le métier qui maîtrisent les rouages du métier comme on dit pour pouvoir faire en sorte que la vision soit vraiment appliquée dans la vie de tous les jours sur le terrain et que deux ans trois ans quatre ans ou bien peut-être même dans cinq ans il y a une équipe qui sorte de cette volonté de 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 faire bien qui représente dignement la vision en gagnant tous les championnats et toutes les coupes et pourquoi pas la coupe du monde aussi ça là il n'y a pas que Didier Droba il y a d'autres personnes et si Didier Droba a cette vision a cette façon de voir les choses et bien tant mieux comme on dit mais seulement il ne faudrait pas qu'on reste focus sur que Didier Droba parce que moi je dis ça parce qu'actuellement il est silencieux il ne parle pas beaucoup donc quelque part à un moment donné il faut des fois fouetter un peu l'orgueil des gens pour qu'ils puissent vraiment sortir de leur tanière et puis faire ce qu'ils ont à faire par rapport à tout le potentiel qu'ils ont parce que moi je ne peux pas admettre qu'un gars comme Yahya Touré tous ces gars qui sont potentiellement dans le monde connus et qui peuvent en une parole changer la destinée ou bien le truc des gens les voir en train de ne rien dire devant tout ce qui se passe ce n'est pas possible ce n'est pas supportable voilà donc dans la solution moi j'ai dit pour compléter ce que Dizago a dit il faudrait que dans les clubs il y ait des représentants de syndicats qui puissent avoir accès au vote pour équilibrer le vote des présidents et de tous les autres voilà qu'on donne aussi la parole aux jeunes qui jouent sur le terrain voilà le micro le micro le micro le micro merci oui vraiment désolé désolé je remercie tous ceux qui nous ont suivis tous ceux qui ont apporté leur point de vue à ce débat globalement on a vu que notre football se porte très mal et qu'il y a une mafia qui impose ses volontés qui fait la pluie et le beau temps et au terme de tout ce qu'on a dit je crois que la solution me semble être électorale il faut qu'il arrive à la tête de la FIF qui a une autre vision du football qui a un autre projet la solution elle est électorale malheureusement ceux qui votent le président ce sont les présidents ceux qui votent le président de la FIF ce sont les présidents du club donc face aux puissants d'argent c'est à dire il est facile de faire la liste de tous ceux qui doivent voter et de glisser des dessous du table c'est ce qui est bizarre donc moi je me dis que il est quand même logique que les joueurs ne serait-ce que les ligues ne prennent pas au vote parce que le football c'est d'abord un spectacle et le spectacle il part d'abord des acteurs donc pour moi c'est pas illogique que les joueurs aient le droit de vote les joueurs munis d'une licence valable pour moi on peut leur permettre de voter parce que quand ils vont voter ça va obliger tous ceux qui sont candidats à la présence de la FIF à mettre comme priorité dans leur plan d'action la condition des joueurs c'est la même imaginez que les joueurs ont le droit de vote les joueurs munis d'une licence valide imaginez que tout cela vote on peut on peut d'un premier temps prendre tous les joueurs qui participent à la ligue 1 professionnelle d'un premier temps ligue 1 imaginez que tous ces joueurs la votent je vous assure que dans les 3 ans qui arrivent le championnat ça va rebondir parce que si on ne peut venir se présenter ça un peu pour modifier la condition du joueur les joueurs vont commenter à toucher 60 000 francs au minimum parce que c'est la joie qui te vote qu'est-ce que tu vas dire si d'abord tu ne fais pas une proposition pour améliorer le salaire d'abord et puis après au fil des années ça va évoluer assurance maladie déclaration de la CNPS il n'a jamais fait des plans de retraite pour les joueurs parce qu'il faut les mettre au beurre mais quand tu dis 60 000 francs ça me déchire le coeur comme ça quand tu dis 60 000 francs c'est oui non j'ai dit ça je ne connais pas le foot je ne connais pas le foot pourquoi j'ai dit ça au minimum c'est un salaire normal ce n'est pas un salaire normal ce n'est pas un salaire normal pourquoi j'ai dit ça je lui ai dit moi je ne suis pas renseigné actuellement là quels sont les salaires que les joueurs touchent présentement qu'est-ce qui se pratique peut-être qu'il y a des joueurs écoute moi je vais te dire tu as posé une question je vais te dire il y a des joueurs qui touchent 30 000 30 000 il y a des joueurs qui touchent 40 000 50 000 ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'une servante même est mieux payée excuse-moi je respecte les servantes mieux que les joueurs de football il y a des joueurs qui ne sont pas payés du tout on leur promet 2 mois dans 3 mois il faut 6 mois on ne les paye pas et ils se blessent voilà et puis le pied cassé double facture ou bien truc comme ça opération il n'a pas d'assurance il doit l'obligation ce que je veux dire ne soyez pas trop focus sur le montant que j'ai donné moi ce n'est pas à mes connaissances j'ai entendu à gauche à droite qu'il y a des joueurs de 25 000 tu viens de confirmer mais je veux dire que si les joueurs ont le droit de vote tu vas voir dans un délai très court c'est-à-dire le nouveau président qui arrive tu vas voir que la même année le club le plus pauvre va donner au moins 60 000 francs et de façon régulière c'est un peu comme ça l'esprit je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire je comprends si les joueurs votent la même année que cette loi la rentre en vigueur la même année que les joueurs ont le droit de vote le président qui sera élu la même année il ne va pas attendre 6 mois quand le championnat va commencer là tu vas voir que les clubs les moins nantis ils vont donner 60 000 et ça sera régulier parce que si ce n'est pas régulier les joueurs vont rentrer en grève ils vont dire non ça leur donne une marge de manœuvre selon moi parce que c'est les acteurs c'est à dire je me base même sur ce que Boa Kwasi a dit prenons des raisonnements très simples quand vous prenez le showbiz les principaux acteurs c'est les chanteurs c'est les créateurs quand ils sont dans les bonnes conditions quand un producteur vient il voit un talent mais qu'est-ce qu'il fait il met l'artiste dans les bonnes conditions quand dans le domaine du cinéma les acteurs puisque c'est eux qu'on voit c'est eux qui font le spectacle mais on les met dans les bonnes conditions pourquoi quand c'est le football on change de logique parce que c'est vous les mettez dans les bonnes conditions mais vous allez voir les talents ne vont pas fuir immédiatement le pays il y aura des talents on va se déplacer pour voir des individualités on va se déplacer pour voir des individualités au champ voilà donc globalement c'est ça tout se résume à l'élection d'un candidat d'un type nouveau avec une politique nouvelle tant que ce temps là n'arrive pas ben les réalités étant ce qu'elles sont on restera toujours dans cette mafia là parce que tout part des élections si quelqu'un qui n'est pas issu de cette mafia arrive à se faire lire il y a des chances que les choses changent si on permet aux joueurs d'avoir le droit de voir tous les joueurs munis d'une licence FIF valable si ceux-là votent il y a des chances que ça change parce que le joueur il va même pas réfléchir quand tu vas venir devant lui tu payes combien les joueurs il va même pas chicher à savoir oui la CAF a fait ça il dit mon ami première question vous payez les joueurs combien et c'est ce que tu as promis c'est ce qui va pousser le joueur à te voter et en cours de championnat si ce n'est pas fait mais ils vont dire qu'on joue pas en deux ans le championnat ivoirien va changer du gazon va pousser partout vous allez voir même dans les villages il y aura des terrains au nom FIFA ça sera pas un scandale ça sera pas un scandale ça ne sera pas un scandale d'avoir des terrains au nom FIFA dans tous les villages c'est pas un scandale je vous remercie je vous remercie en conclusion on peut dire que les mots globaux de la société ivoirienne ce sont les mêmes mots là qui dépeignent sur le football ivoirien le football étant inclus dans la société les mêmes tas qu'on constate au niveau de nos leaders de nos décideurs c'est ces mêmes tas là qui se prolongent dans la vie de notre football voilà donc notre football là il est à l'image du pays les dirigeants il y a une autre solution rapide ils n'ont pas enlevé Jean-Luc Gasset ils n'ont pas enlevé Jean-Luc Gasset le gars là je sais pas comment tu l'appelles la général de Gaulle pour mettre comment il s'appelle l'ancien entraîneur là comment il s'appelle Zahui Zahui ils n'ont qu'à mettre Zahui tout le monde réclame Zahui dans les sondages mais pourquoi on ne le met pas d'abord ça là-bas il n'a qu'à mettre Zahui il va voir tous les rues ils seront contents il va augmenter sa population les personnes qui vont arriver au stade ça c'est une belle réconciliation il n'a qu'à mettre Zahui voilà donc vraiment merci pour ta proposition je crois que plus ou moins on a essayé de faire le tour du sujet merci à tout le monde je vous donne rendez-vous dimanche prochain je laisse la parole au fondateur de la page pour son mot de clôture alors merci M. Zocou merci à tout le monde je voudrais présenter mes plus plates excuses à notre frère Bowie je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui mais la technique ne voulait pas te laisser rentrer dans le live tous les autres qui ont essayé de rentrer dans le live j'ai fait ce que j'ai pu mais apparemment même j'ai fait une capture d'écran de la page du live je vois que le live est bloqué même à la base par Facebook parce que même le micro chez moi pour pouvoir mettre en sourdine il est bloqué en dessous de l'image des autres émoticônes pour pouvoir ma trapelle ça bouger sur le live donc ça fait que je sais que le live est signalé c'est clair peut-être que c'est ce qui fait que il y a certaines personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le live donc le moment je vais poser les plates d'excuses les plates d'excuses c'est pas dû à notre volonté c'est technique c'est Facebook comme on a un sujet aujourd'hui qui était quand même assez important on est resté bloqué même au niveau des vues à 21 personnes chez moi à 21 personnes chez moi et ça n'a pas monté ça n'a pas descendu pendant deux heures de temps d'habitude ça monte un peu ça descend mais là je sais que c'est bloqué là je vous explique que vraiment c'est la politique de Facebook je sais pas mais c'est pas grave parce que je sais qu'après les gens vont voir la vidéo les gens vont partager ça va aller quelque part mais quelque part c'est peut-être ils pensent que ça nous atteint à notre morale quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent apparemment mais ils se trompent mais désolé on va faire tout ce qu'on peut peut-être on va faire des lives sur d'autres pages pour voir si ça peut changer la donne et tout ça mais une chose est sûre on ne va jamais se t'aider donc merci d'avoir participé à ce live merci d'avoir donné la force à ceux qui sont en train de regarder merci pour les cœurs les pouces et tout ça nous faisons tout notre possible en tout cas pour vous donner le maximum de 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 bonté que nous avons dans notre cœur parce que tout ce qu'on fait on le fait de bon cœur on le fait vraiment dans le but de de faire avancer les choses dans le but d'améliorer les choses pour tout le monde c'est pas pour un parti pris on a un parti pris en effet c'est le parti de la justice le parti du récent respect des lois le parti de tout ce qui est bon pour tout le monde en majorité en tout cas ça on a ce parti pris là parce que beaucoup de gens pensent que il faut être neutre non il ne faut pas critiquer tant non nous on critique ce qui est critiquable on critique ce qui n'est pas juste sinon tout ce qui est juste on en sense voilà notre parti pris on est du côté de ce qui est propre de ce qui est bon de ce qui est correct de ce qui est honnête ça oui nous avons un parti pris c'est ça maintenant si on ment si on dit des choses qui ne sont pas vraies vous pouvez nous prendre à défaut en intervenant sur les vidéos et dire que ce qu'on dit c'est pas vrai avec des faits sinon si c'est pour vous dire si tu mens c'est moi ça passera pas voilà donc merci merci pour le partage merci pour les coeurs et rendez-vous pour une prochaine vidéo on va parler d'autres sujets on sait pas encore peut-être ça sera un prolongement de celui-là en fonction de vos commentaires en fonction de comment ça va se passer si la situation peut-être change après par rapport au live des gens réagissent tant mieux si des gens ne sont pas d'accord et qu'ils nous demandent de refaire un live pour pouvoir s'expliquer tant mieux parce que c'est ce qu'on veut mais une chose est sûre on ne va jamais se taire je suis Boakwassi à CFX merci à vous les gars et puis à très bientôt au revoir à tous au revoir à tous merci à tous